Du coup, on va peut-être commencer la lecture de ce manuel indocile de sciences sociales. Donc le manuel indocile de sciences sociales, comme je vous disais, c'est aux éditions La Découverte. Et surtout, ça a été publié en 2019. Donc le bouquin précédent qu'on a lu, qui était La France Invisible, avait été publié en 2008. Vous me disiez que c'était trop vieux, il y avait encore sacrosé au pouvoir, donc voilà, apparemment c'était trop vieux pour vous. Et bien voilà, là on est en plein dans l'actualité, il y a déjà Macron. D'ailleurs, je pense que le premier chapitre, enfin un des chapitres qu'on va lire va être « Si tu veux travailler, traverse la rue », qui est directement lié à une phrase d'Emmanuel Macron. Donc je pense que là, vous allez être bien au taquet et que vous allez maîtriser l'actualité politique auquel il est fait référence dans le bouquin. Très indocile comme couverture, ouais. L'idée c'est pour des savoirs résistants, donc c'est vraiment de constituer des savoirs qui sont accessibles, qui sont diffusables et sur des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement dans les médias traditionnels. C'est pour ça que c'est dans la même lignée que La France Invisible, c'est un peu la même démarche. Et c'est ça qui m'a plu. Je vous mets le titre du livre juste au-dessus, s'il y a des gens qui arrivent. Sinon, vous pouvez faire point d'exclamation lecture dans le chat. Vous avez la date de publication, vous avez la thématique qu'on va voir aujourd'hui. Je vous rappelle, capitalisme. Et donc, il y a plein plein de choses dedans, en fait. Donc il y a la grosse thématique capitalisme, et en Suisse, elle est divisée en sous-parties. J'ai noté sur un petit post-it ce que j'avais envie de lire, mais le truc, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Donc déjà, il va falloir faire des choix. Et surtout, j'ai l'impression que les chapitres sont très courts. Donc en fait, on va pouvoir enchaîner, je pense. Parce que même s'il fait plus de 1100 pages, il y a vraiment des chapitres qui sont très très courts, et qui font moins d'une dizaine de pages, en fait. Donc on va voir pour enchaîner tout ça. Et puis, j'en ai choisi plus que ce qu'on doit pouvoir faire normalement. En gros, normalement, dans les lives, on fait deux chapitres. Là, il y en a plus. C'est cool qu'il soit plus récent que celui d'avant. Mais écoutez, j'ai écouté vos critiques. Voilà. Apparemment, 2008, c'est trop vieux pour vous. Moi, ça ne me choque pas, en fait, de lire des bouquins de sciences sociales qui datent de 2008. Clairement pas. Il y a beaucoup de choses qui sont encore d'actualité. Et puis surtout, les données, elles ne sont pas fausses pour autant, en fait. Il faut remettre en contexte, mais les données ne sont pas fausses. Mais après, je comprends tout à fait que pour vous, ça soit plus intéressant d'avoir quelque chose qui est récent. Donc voilà, là, 2019. Et ça fait... Enfin, regardez, voilà cette page. La double page. Capitalisme. Ça fait clairement référence à des choses d'actualité. Ben voilà, là, la phrase d'Emmanuel Macron. Si tu veux travailler, traverse la rue. Il y a aussi les fake news qui sont mentionnés dans le bouquin. Enfin, voilà. C'est bien de voir l'évolution, exactement. Il y aura une interro, il faut prendre des notes. Bah non, c'est pour vous, quoi. Vous allez apprendre des choses, vous. Vous pouvez prendre des notes, hein. C'est bien, en vrai. Si vous avez l'habitude de prendre des notes quand vous écoutez quelqu'un parler et distribuer comme ça, lire et tout, c'est bien, en vrai. Prenez l'habitude de prendre des notes quand vous lisez, c'est cool. Oui, c'est bien de varier les époques, je suis assez d'accord. Je pense qu'on ira sur du vieux après, sur un truc qui date d'avant les années 2000, une fois qu'on aura fini le manuel Indocile de sciences sociales, histoire de bien vous montrer qu'il y a des choses qui sont toujours d'actualité, en fait, même si c'est des vieux ouvrages de sciences sociales. Il y a des ouvrages qui prennent des années à écrire, donc t'en as pas tous les ans. Ouais, tout à fait, surtout sur base de collecte de témoignages, ou en tout cas des ouvrages collectifs qui mobilisent autant de personnes. Clairement, ça se fait pas en un an, hein. Merci ! Merci, Willow Dumas, pour le sub. Bienvenue à toi, tu deviens un pontier camarade raton ou une pontier camarade raton. Bienvenue, merci beaucoup. Merci, merci. Un petit Durkheim. Je pense pas qu'on se fera un petit Durkheim, mais en tout cas, ça sera un classique, je pense. Ça serait bien qu'on commence à lire des classiques de sciences sociales. Là, l'idée, c'est que je vous lis des bouquins qui sont accessibles pour que ça soit agréable lors de la lecture, et puis comme ça, on le lit ensemble, mais peut-être qu'on pourra lire autre chose. De vachement plus théorique, après. Mais il faut y aller par phase. Tu vas lire tout le bouquin ou tu vas sauter des chapitres ? Non, je vais pas lire tout le bouquin, je vais sauter des chapitres. J'ai fait une présélection, en fait. Donc là, par exemple, sur capitalisme, on a une première thématique, c'est la planète, une réserve à exploiter. Donc du coup, j'avais envie de parler de ça, parce que quand même, on est dans un contexte compliqué, écologiquement parlant. C'est difficile, donc je pense que c'est pas mal de commencer par ça. Et le premier chapitre, c'est la pollution, la faute des pauvres ? Point d'interrogation. Yes. Donc je pense qu'on va commencer par ça. Voilà. Ça va bien nous mettre en joie. Je regarde juste par rapport à la longueur. Oui, c'est ça. Vous voyez, là, ça fait que 8 pages. Donc franchement, ça va. Mais bonnes questions ! Il y a plein de questions qui sont un peu trolls comme ça, c'est assez drôle. Quand je pense que ce matin, je discutais d'un événement de 95 qui est en fait encore d'actualité, l'attentat du RER, date à partir de laquelle on n'est plus sorti de Vigipirate, et des règles liberticides se sont accumulées. Il y a eu un attentat en 95 ? L'attentat du RER. Ça me dit quelque chose, le RER. Le bouquin se présente comme un dictionnaire ? Non, pas du tout ! La manière dont le bouquin se présente, c'est vraiment par thématique. Donc la première thématique, c'est le capitalisme. Ensuite, vous avez la démocratie. Ensuite, vous avez quelque chose qui est plus centré sur des témoignages de vie d'individus. Et donc voilà, tout est découpé comme ça, en fait. Donc c'est pas du tout un dictionnaire. Vraiment pas. C'est plus, bah on va aborder des thématiques, et on va constituer des savoirs dessus, et on va les donner à voir aux gens. Bah c'est plus comme une encyclopédie. Mais c'est un manuel ! Voilà, c'est un manuel. Manuel, un docile de sciences sociales. Donc là, vous avez envie d'apprendre comment fonctionnent les sciences sociales, vous avez envie d'apprendre ce que disent les sciences sociales du capitalisme, et bah voilà, vous pouvez lire ce bouquin. Merci Sweetberry ! Merci beaucoup pour le raid ! Sweetberry avec qui je vais jouer tout à l'heure. Salut Alia Ziji ! Merci beaucoup ! Incroyable ! Du coup, Sweetberry sera avec nous sur Among Us, et c'est à elle qu'on doit ce magnifique visuel ! Je vous le remonte. Magnifique visuel ! Si on est docile et soumis, on lit quoi ? Euh... Bah écoute, les journaux. Voilà. C'est gratuit, je sais pas. Salut Ophérus ! Très très beau visuel ! Très très beau visuel ! Ok, c'est parti ! C'est parti ! Donc, la pollution, la faute des pauvres, écrit par Igor Martinach, qui est sociologue à l'université Paris-Diderot, et il y a des remerciements à Clément Cordier, qui est professeur de sciences économiques et sociales. Donc ça, j'imagine au lycée. À savoir que du coup, il y a plein de disciplines différentes qui se sont mises à collaborer pour l'écriture de cet ouvrage, donc vous allez avoir plein de profils différents. Ça va être intéressant sur ça aussi. Les arbres sont responsables de plus de pollution aérienne que les usines. À votre avis, qui a dit ça ? C'est une citation en début de... En début de chapitre, les arbres sont responsables de plus de pollution aérienne que les usines. Aïe, aïe, aïe. Orwell ? Non. Sybeth ? Macron ? C'est plus vieux que ça. Un connard du BDF ? Non. Sarko ? Tous les chapitres ont des remerciements de collègues de SES ? Ouais, d'accord. C'était pour relire à veiller à ce que ça soit accessible. D'accord. Pascal Praud ? Non. Gandhi ? Non. Le Pen ? Non. Bernard Arnault ? Non. Ah, Trump en vrai, ça aurait pu. Moi, c'est la première chose que j'ai pensée avant de voir qui l'avait dit. Hulot bigard. C'est pas français et c'est plus vieux. Donc, Trump était une bonne... C'est pas Bush non plus. On tente Churchill, c'est toujours Churchill. Non. Je vais vous le donner parce qu'en vrai, vous êtes presque. Presque. C'est Reagan. Exactement ! Ah, bah voilà ! Zirakoun a trouvé. C'est Ronald Reagan. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est la citation de début de chapitre. Ça donne envie, quoi. Ce n'est pas un secret. La hausse de la taxe carbone sur le carburant a mis le feu aux poudres du mouvement des gilets jaunes en novembre 2018. Si, à raison, on a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, peu ont évoqué le message derrière cette mesure. À savoir qu'elle rejette la responsabilité sur les automobilistes les plus modestes, comme s'ils étaient les principaux responsables du dérèglement climatique. Une accusation méritée ou un nouveau couplet pour le septem... Oh, je n'arrive jamais à dire ce mot, ce mot. Septi-ternel, voilà. Refrain de salaud de pauvre ! Pour le savoir, il faut se pencher sur cette question, car il n'y a pas que le diable qui s'y niche, des faits que certains préféraient occulter aussi. Alors, attendez. Je vais prendre mon verre d'eau, parce que là, je sens que ça va être compliqué. C'est bon, là, je sens que la personne avait envie de... de faire des effets d'écriture, là. Ça va être dur. Bon, en gros, ça, c'est assez intéressant. Vous avez pas mal de chapitres du livre qui reviennent sur les gilets jaunes. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le bouquin a été quand même publié assez vite, et que vous avez des éléments sur les gilets jaunes. Vous avez notamment les femmes gilets jaunes et tout ça vers la fin du livre, quand ça parle des rapports de genre et tout. Et vous avez les mobilisations sur les ronds-points. Donc on va pouvoir en parler, et ça, je suis contente de pouvoir en parler. Salut, croquis de l'outre. Donc là, en gros, le premier volet, c'est de dire que voilà. J'arrive pas à le dire. Sens éternel. Non, mais c'est horrible. J'arrive pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Mais oui, vous avez bien écrit le mot, donc c'est bien ça. Salut, Name. Trop lent. Mais oui, c'était bien, Regan. Du coup, le premier truc, en fait, qui est présent dans cette intro, là, avant de commencer vraiment le chapitre, c'est vraiment cette idée qu'on s'est concentré sur la question du pouvoir d'achat, mais en fait, le mouvement des gilets jaunes, c'est aussi le fait qu'on ait mis sur les individus, tout le poids sur les individus, de t'as une voiture, tu pollues, donc du coup, tu vas avoir une taxe pour ça, et donc du coup, salaud de pauvre qui pollue, pendant que les autres se posent des questions pour améliorer notre planète, sauver, en tout cas, les humains sur cette planète, etc. Donc, on va essayer de mettre le nez là-dedans. Les inégalités sont aussi écologiques. Pauline est... Oh yes ! Désolée, il y a des témoignages ! Pauline est résolument écolo, au point que son côté bon élève agace un peu ses proches. Elle trie ses déchets, elle fait ses courses dans un supermarché bio, elle ne mange que des fruits et des légumes de saison, elle délaisse la viande, et elle ne se déplace qu'à vélo. Ça pourrait être une lyonnaise, ça quoi là ? Seulement voilà, cette jeune cadre de la banque est férue de technologie. Elle possède toujours le dernier modèle de smartphone, et passe une grande partie de son temps libre à naviguer sur les réseaux sociaux, ou à regarder des séries en streaming. Écoutez, tout à fait Lyon, encore une fois. Brahim est médecin, lui aussi se sent très concerné par l'écologie. Il veille à éteindre la lumière derrière lui, ou à prendre des douches rapides. En revanche, il adore voyager. Il part souvent le week-end dans la capitale européenne avec ses amis, en empruntant une compagnie low-cost, et ne raterait pour rien au monde la station de ski. Anita, José et leurs trois enfants ne sont pas très informés sur le changement climatique, ou l'érosion de la biodiversité. Ils vivotent avec leur salaire de femme de ménage et de gardien d'immeuble. Ils habitent dans un deux-pièces dégradé dans la périphérie de Rio de Janeiro, au Brésil. Ils se déplacent exclusivement à pied ou en transport en commun, faute de pouvoir payer une voiture. Ils n'en ont pas conscience, mais leur impact écologique est infiniment plus réduit que celui de Pauline ou d'Ebrahim. Néanmoins, ils sont davantage exposés aux pollutions en tout genre, y compris aux effets du dérèglement climatique. C'est ce qu'ont mis en évidence de nombreuses recherches qui se rattachent au courant de la justice environnementale. Depuis plusieurs décennies, elles montrent que les membres des classes sociales les plus défavorisées, des minorités ethniques, et les habitants des quartiers pauvres, provoquent moins de dégradations environnementales que les autres, mais qu'ils sont les premiers touchés par leurs nuisances. Ah, mais c'est blasant ! Donc là, déjà, il y a un premier concept. Je vais mettre... Vous voyez pas ce que je fais, mais je vous jure, je fais un truc incroyable. Je mets une étoile dans la marge sur mon livre. Donc là, il y a un premier concept, c'est celui de justice environnementale. Et donc, là, il nous explique que les populations les plus défavorisées sont celles qui sont le plus touchées par la pollution et sont aussi celles qui polluent le moins. C'est-à-dire que les effets des nuisances environnementales, ça va beaucoup plus les toucher de plein fouet. Alors qu'ils font partie de ceux qui ont des loisirs, en effet, qui vont pas consommer énormément. Si on pense à Brahim, qui va à voyager et que tous les week-ends, il va faire sa saison de ski. Enfin non, il va dans la capitale européenne avec ses amis et ensuite, il va faire la saison de ski. Donc en effet, lui, il doit emprunter, ils disent compagnie low cost, j'imagine que ça doit être l'avion. Donc là, en effet, ouais, l'avion, ça pollue énormément. Se questionner sur le monde, c'est quand même déjà vachement un luxe. Quand tu es pauvre, tu galères déjà à trouver des solutions pour survivre. Ouais, bien sûr. Et ça, justement, c'est un des arguments... Bon, on reviendra dessus parce que le chapitre d'après va parler de ça. C'est un des arguments qui explique... En tout cas, qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait être plus indulgent, par exemple, dans les mouvements antispécistes envers les populations les plus défavorisées, c'est qu'en fait, c'est très compliqué de se renseigner sur ce qu'on mange, comment est-ce qu'on peut améliorer ses conditions de vie, etc. Quand l'entièreté de ton énergie est déjà déployée à survivre, travailler, s'occuper de tes enfants, gérer ta maison, etc. Donc du coup, en fait, toute ton énergie vitale est comme aspirée par le monde du travail et par ta sphère familiale. Et du coup, le temps que tu as pour te questionner et apprendre de nouvelles habitudes, et notamment des nouvelles habitudes d'alimentation, il n'y en a quasiment plus, en fait. Il n'y en a quasiment plus. Ça veut dire surtout qu'il faut être plus exigeant avec les riches. Ouais, tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, il ne faudrait pas mettre en place les mêmes mesures pour tout le monde. Il faudrait penser à qui est-ce qu'on les applique et dans quel contexte. Voilà. Il faudrait penser plus en termes d'équité que d'égalité. L'égalité dans les textes, ça veut dire, par exemple, tout le monde doit payer tant, qu'importe. Voilà, ça c'est une mesure, tout le monde doit payer tant, alors qu'en fait, on devrait penser que tout le monde doit payer en fonction de ses moyens, en fonction de tel ou tel critère, etc. Du coup, c'est ça, les pollueurs restent les plus riches, exactement. C'est ce qui est dit. Et en fait, ce qui est dit, ce n'est pas exactement ça, c'est plus que les plus défavorisées, enfin, les classes sociales les plus défavorisées sont celles qui vont le moins polluer et sont pourtant celles qui vont être le plus touchées par les effets de la pollution. Pour aboutir à ce constat, cela implique une collecte de données qui n'intéresse pas beaucoup les décideurs publics, mais aussi une réflexion méthodologique poussée. Car il n'est en pratique pas si évident de relier les pollutions aux pollueurs comme à leurs victimes. D'après une étude de l'Observatoire du bilan carbone des ménages menée en 2011 en France, les émissions de gaz à effet de serre des ménages des cadres supérieurs sont supérieures de plus de 25% à celles des ménages d'ouvriers. 8,6 tonnes pour les cadres contre 6,8 tonnes pour les ouvriers du coup. Donc c'est tonnes équivalent CO2 par an. Ah oui d'accord. 8,6 tonnes de CO2. Si demain tu doubles mon salaire, je fais mes courses en marché bio sans problème, l'argent fait toute la différence. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est à eux qu'on va demander le plus. C'est ça. C'est ce que montre le mouvement des gilets jaunes. L'écart est plus flagrant si on prend le niveau de richesse. Les 1% des ménages les plus riches de l'hexagone ont un impact 40 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres. Attends, je vais reprendre la phrase, c'est terrible. L'écart est plus flagrant si on prend le niveau de richesse. Les 1% des ménages les plus riches de l'hexagone ont un impact 40 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres. 160 tonnes pour les 1% contre 4 tonnes pour les 10%. C'est énorme. Selon l'économiste Jean Gadret, la faute en grande partie aux transports qui représentent plus de la moitié de la facture énergétique. Les écarts sont encore plus forts quand on dépasse les frontières nationales. Yes. Ah, il y a un petit lexique en bas. Ah, trop bien. Ah oui, d'accord, non mais le bouquin est vraiment 100%. Tiens, voilà des chiffres, c'est ça, ouais. Oui, les 1% les plus riches produisent plus de pollution que les 10% les plus pauvres. Donc, 160. 160 tonnes contre 4 tonnes. C'est énorme. Donc, c'est un impact qui est 40 fois supérieur. Il est de quand ce bouquin ? 2019. Vous l'avez là, là, la source. Juste au-dessus de moi. Donc, il y a un petit lexique en bas. Donc, par exemple, gaz à effet de serre, c'est l'ensemble d'une quarantaine de corps gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la Terre et par ce processus contribuent à son réchauffement. Les gaz à effet de serre d'origine humaine sont principalement émis par la combustion des énergies fossiles. Donc, ouais, en effet, les transports. Le GIEC considère que les activités humaines sont responsables du changement climatique et que, dans l'éventualité où rien ne serait fait, les températures pourraient augmenter de 6 degrés d'ici 2100. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des infos là-dessus, mais, par exemple, en 2045, 2045-2050, allez, on va agrandir la fourchette, le climat qu'on a à Lyon sera celui de Madrid, si on continue comme ça en termes de réchauffement climatique. Après, comme ça s'intensifie, ça pourrait être pire et arriver plus tôt. Mais voilà, donc on aura le climat de Madrid. Ce que ça veut dire, le climat de Madrid, ça ne veut pas juste dire il va faire plus chaud, ça veut dire que toute la faune et la flore va se retrouver modifiées, attaquées par ces changements climatiques, en fait. Ça ne va pas impacter juste notre vie en tant qu'humain, c'est aussi l'écosystème dans lequel on vit qui va être impacté. Voilà, donc ça, c'est pour Lyon, si vous visualisez un petit peu, et c'est pour 2045-2050. Si on continue et qu'on va en 2100, Lyon aura le climat d'Alger. Donc là, il y a carrément toute une partie de notre faune et de notre fleur qui va juste disparaître. Voilà. Voilà. Et en plus, comme le dit Xeve, je crois que ça sera le cas de toute façon avec l'inertie, c'est ça, c'est admettons que demain on arrête entièrement de polluer à 100%, de toute façon, il y a tellement une inertie des trucs que... Voilà. Et donc du coup, il va y avoir une montée des eaux aussi avec le réchauffement climatique qui fait qu'il y a certaines... Il y a certaines parties du globe qui vont juste disparaître, qui vont être sous l'eau, et donc... Il y a des pays qui vont être submergés et donc on va avoir aussi des migrants climatiques. Donc des gens qui vont fuir leur pays pour aller vers d'autres pays où ils vont juste en fait être des réfugiés climatiques parce qu'en fait, ils n'ont plus les conditions de vie nécessaires, requises, ils n'ont même plus leur terre en fait. En même temps, la faune à Lyon, c'est quoi ? Trois brins d'herbes ? Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est autour de Lyon quoi. La région Rhône-Alpes va être complètement modifiée en fait. Voilà. Adieu les bouchons, bonjour les tapas. Alors, justement là, on va parler des écarts en fonction des pays. Il y a écrit « Pollueur au nord, pollué au sud ». Je pense que ça explique bien. Les Marseillais à Lyon. On est vraiment balbarés. J'espère que vous êtes contents de ces infos. « Pollueur au nord, pollué au sud. Il y a un moyen infaillible de savoir si on se situe dans une grande ville d'un pays en développement ou d'une bourgade prospère d'un pays riche. Il suffit de regarder par terre. Dans la première, on t'ouvre des détritus de toutes sortes dans les endroits les plus improbables. Quand la seconde arbore des espaces verts parfaitement taillés et des trottoirs tellement propres qu'on serait presque tentés d'y pique-niquer. Alors ça dépend de quel quartier, mais je vois ce qu'ils veulent dire. Je vois ce qu'ils veulent dire. Il y a des gens qui viennent nettoyer tous les jours les trottoirs lyonnais, par exemple. De là à penser que la conscience écologique serait proportionnelle à la taille du portefeuille, il n'y a qu'un pas, qui serait totalement erroné de franchir. Les métropoles des pays du Sud battent certes des records en termes de pollution d'air. Les autorités de Pékin, par exemple, lorsque les dignitaires étrangers viennent en visite, tirent des feux d'artifice spéciaux pour chasser l'épée brouillard qui nimbe la ville en permanence. De même, les scandales relatifs à l'intoxication de la nourriture par les métaux lourds par les sols se multiplient dans l'empire du milieu au point que tous ceux qui en ont les moyens se ruent sur des aliments importés. Sans oublier les gigantesques décharges à ciel ouvert qui sont un signe patent du sous-développement en termes, en même temps que de l'incapacité des autorités locales à gérer l'ensemble des déchets produits. Il serait pourtant absurde, pour ne pas dire hypocrite, de blâmer les populations locales, car ce sont en fait avant tout les premières victimes, tandis que les responsables sont ailleurs, bien au propre. Dérégulation des flux de capitaux et du commerce aidant, les mines et les usines sont aujourd'hui principalement situées dans les pays du sud, où la main d'oeuvre coûte moins cher et les lois environnementales sont peu contraignantes. C'est ça en fait. C'est vraiment d'un point de vue du droit, comme tout est moins bien encadré, ou en tout cas qu'il y a moins de normes, on peut faire ce qu'on veut. Les produits, eux, vont au nord, où les populations concentrent le pouvoir d'achat. Plus encore, les déchets, surtout les plus toxiques, comme les produits électroniques, les épaves de bateaux ou les combustibles radioactifs des centrales nucléaires, reviennent ensuite dans ces pays pauvres pour y être traités. Non, c'est du recyclage, c'est normal. Je sais pas si vous avez vu passer ça, il y a des documentaires qui circulent là-dessus, de tout ce qu'on met au recyclage, nos bouteilles, qui se retrouvent dans des containers de bateaux et qui sont envoyés dans les pays du sud pour être recyclés là-bas. T'es là, mais du coup, ça coûte super cher de faire recycler, exactement en Inde, par exemple. Genre ta bouteille, elle est chez toi, elle va prendre le bateau pour aller en Inde pour se faire recycler. Et t'es là, au secours, mais du coup, vous utilisez des énergies dans le bateau pour faire... Enfin, what ? Aïe, 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 aïe. Pas les déchets nucléaires en France et en Belgique. Oui, non mais d'accord. Après, évidemment, c'est différent en fonction des pays, mais tu vois l'idée. Vous avez compris l'idée. Aïe, aïe, aïe. J'ai connu un village pauvre en Chine. Il n'y a pas d'ébouweur. Les seuls déchets, c'est des épluchures de légumes. Ils mettent ça sur le trottoir, les animaux locaux le bouffent. En fait, si t'as pas d'ébouweur, si tu sais que t'as personne qui va venir nettoyer ton quartier, tu le nettoies aussi toi-même, quoi. C'est ça, le truc aussi. C'est comme ça qu'un plastique fait plusieurs fois le tour du monde. C'est ça. Salut, Némorosei. On tombe sur un souci de matières premières plutôt que d'écologie pure. Je pense que l'idée, c'est de lier tout ça, tu vois, de voir qu'on pile les matières premières, on pile la main d'oeuvre, on utilise les produits dans le nord et ensuite, on revoit tous les déchets dans le sud, en fait. C'est ça. Euh, ok. Attends, j'ai tourné ma page mais en fait, j'ai pas fini. Donc les déchets, oui, voilà. Les deux chiens reviennent dans les pays pauvres pour être traités. Non seulement les pays pauvres sont devenus l'atelier du monde, comme on disait Naguère de la Chine, mais ils sont aussi sa poubelle, au détriment de la santé de ses populations. Ainsi, si l'on raisonne en termes de pollution importée, c'est-à-dire que l'on impulse des émissions de gaz à effet de serre à ceux qui consomment les produits finis qui en sont responsables, on estime que les 10% les plus riches de la planète génèrent près de la moitié des émissions mondiales. Quoi ? Les 10% les plus riches de la planète génèrent près de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais c'est énorme. Tandis que les 50% les plus pauvres, donc la moitié de la population, produisent à peine un huitième des émissions globales. Plus stupéfiant, chaque membre du club des 1% les plus riches de la planète émet à lui seul autant de gaz à effet de serre que 2000 à 3000 personnes faisant partie des 10% les plus pauvres. Donc en gros, une personne un riche du 1% les plus riches de la planète, ça vaut 2000 à 3000 pauvres. En termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut ajouter à cela les flux de matière, à commencer par le plastique, dérivés du pétrole, mais aussi les terres rares, ces métaux précieux nécessaires à la fabrication des batteries et autres composants électroniques dont l'extraction se fait au moyen de produits extrêmement toxiques. Bref, en matière d'inégalité, économique rime décidément avec écologique. En fait, les deux sont liés. C'est que tu as une inégalité économique qui fait que du coup on va utiliser ta main d'oeuvre qui coûte moins cher, etc. Et ça va avoir un impact écologique qui va être énorme sur la vie des gens sur place, des populations. bon courage pour le cours Topec. J'ai prévenu les chiffres persos, j'ai plus les sources mais ils sont effrayants. Ah ouais, non, c'est flippant. Ouais. Heureusement qu'on peut tous être acteurs de la lutte en faveur de l'écologie. Bah clairement, là tu vois que le 1% les plus riches de la planète qui vaut 2 000 à 3 000 personnes pauvres, c'est chaud quoi. Alors, la suite c'est un racisme environnemental. Angela et John vivent à la Nouvelle Orléans ou plutôt vivaient. En 2005, leur maison a été engloutie par le cyclone Katrina et ce jeune couple d'ouvriers a dû demander l'hospitalité à la famille d'Angela à Jackson, dans l'état voisin du Mississippi. Leur histoire est malheureusement typique de celle des ménages pauvres et noirs comme eux dans une ville mythique du jazz. Les riches blancs dont les maisons sont situées sur les hauteurs ont été épargnés par la catastrophe naturelle. Certains ont même fait d'excellentes affaires lorsqu'il a fallu reconstruire en profitant avec la complicité de la mairie de l'embourgeoisement. Oh mais... Je suis en train... En fait, je lis en avance. Je lis dans ma tête avant de vous lire à voix haute ce que je lis. J'ai un espèce de décalage comme ça. Du coup, des fois, je me retrouve à lire des trucs je suis là genre quoi ? Donc en fait, les gens étaient sur... Les riches sont sur la colline, les autres sont en contrebas donc évidemment, il y en a qui se font embarquer leur maison et d'autres non. Déjà. Et ensuite, tu vas te faire de la thune parce qu'il faut reconstruire ces maisons et que c'est toi qui possède les entreprises capables de reconstruire ces maisons. Salut Grudu. C'est incroyable quand même. C'est un concept incroyable. Donc du coup, certains ont fait d'excellentes affaires lorsqu'il a fallu reconstruire en profitant avec la complicité de la mairie de l'embourgeoisement du centre-ville historique ainsi chassés de ces pauvres. Bah oui, les pauvres. Leur maison a été rasée avec la catastrophe naturelle du coup maintenant on va faire des belles maisons pour les riches. Voilà. Ce scénario est aussi un cas typique de ce que certains chercheurs et militants appellent le racisme environnemental. Nouveau concept. Du coup, il y avait la justice environnementale là, il y a le racisme environnemental. Cette prise de conscience apparue aux Etats-Unis dans le sillage du mouvement des droits civiques dénonce le fait que en vertu de leur couleur de peau, de leur classe ou de leur nationalité, des personnes sont davantage exposées aux pollutions à celles de l'air, du sol, de l'eau ou du bruit et aux dommages des catastrophes climatiques les tempêtes, les inondations, les canicules ou industrielles. L'usine AZF près de Toulouse qui a explosé en 2001 que les autres tant dans leurs activités professionnelles que dans leurs lieux de résidence. Donc là, ils sont en train de dire qu'en fonction de ta couleur de peau, de ta classe, de ta nationalité, tu ne vas pas vivre aux mêmes endroits que les autres et tu ne vas pas avoir le même type de boulot. Donc, il y en a qui vont être plus touchés en fait par tout ce qui est catastrophe et pollution. Salut, Hell of a Devil. Salut, c'est Maltès. Ouais, c'est la gentrification puissance 10 et le processus a été accéléré. Je commence le Let's Pay sur Fallout New Vegas, ça m'a donné envie d'y rejouer. Ah, avec plaisir. Je poste petit à petit les épisodes. Près de la moitié des émissions des 10% les plus riches, soit 24,5% des émissions mondiales, sont aujourd'hui imputables à la consommation des personnes vivant aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le pourcentage les plus riches, c'est Etats-Unis, Europe. C'est ça. C'est très sympa, la société capitaliste. C'est beau ce que tu dis, t'as vu ça ? Gentrification avec le boost catastrophe naturelle, ça ressemble à une partie de Sim City. C'est ça. Il n'y a pas des bourgeois qui commencent à acheter des magasins, des maisons en Norvège, notamment en prévision du dérèglement climatique ? Alors là, j'en ai jamais entendu parler mais ça ne m'étonnerait pas. Incroyable. Incroyable. Le but, c'est que vous m'appreniez des trucs aussi. C'est un exemple. En Nouvelle-Zélande aussi. Wouah. L'injustice des conséquences du dérèglement climatique est complètement ouf. Ouais. Non mais c'est... C'est chaud. Alors je continue. Les exemples sont légions, proximité des usines et des axes routiers, des champs où sont répandus des pesticides cancérogènes, contamination des nappes phréatiques, toxicité des sols sur les sites industriels reconvertis en logements, etc. Cela ne concerne pas que les Etats-Unis. En France, une étude statistique récente a par exemple montré que, lorsque la population d'immigrés augmentait de 1% dans une ville, la probabilité était considérablement accrue d'y voir installer un incinérateur, dont les rejets sont source de cancer et autres maladies chroniques. De même, comme jadis, où on construisait à l'est des villes les quartiers pauvres, là où le vent portait les fumées des usines, aujourd'hui, les nœuds autoroutiers et les aéroports et toutes leurs nuisances ne sont pas localisés au hasard. Certains affirment que c'est le simple jeu du marché immobilier. Les espaces les plus dégradés sont fuits et donc moins coûteux. Mais en réalité, c'est bien le résultat de stratégies actives des plus riches qui savent se mobiliser discrètement pour défendre leurs espaces, comme l'ont notamment montré les sociologues Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Oui, en fait, c'est ça, c'est juste... Quand tu veux te mobiliser, toi... Enfin, ça, c'est vraiment de la sociologie des mouvements sociaux. Quand tu veux te mobiliser et que tu as aucun moyen pour le faire, voilà, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas un gros capital économique ou quoi, toi, tu vas prendre la rue, tu vas faire ta ZAD, tu vas prendre la rue, tu vas faire des mouvements autogérés, etc. Quand plus tu as d'argent, plus la manière que tu as de te mobiliser va être invisible. Elle va se faire à l'intérieur des sphères du pouvoir, du lobbyisme discret, etc. Donc, en fait, ceux qui ont le plus de pouvoir sont ceux qui font moins entendre et qui n'essayent pas de se faire entendre parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin. Et du coup, là, il y a une espèce de protection des intérêts où, évidemment, tu vas refuser que dans un quartier riche, il y ait, je ne sais pas, un rail de train qui vienne à côté, un aéroport ou quoi, bien sûr. La franc-maçonnerie n'est pas loin. Non, mais ce n'est pas du tout. En fait, ça, c'est intéressant parce que, en fait, ce n'est pas du tout question de comprendre ça. C'est des questions stratégiques. On ne va pas parler pour autant d'une minorité consciente qui va utiliser ses intérêts et qui est organisée en réseau, etc. Donc, ça, en fait, on n'est pas du tout dans des théories conspirationnistes quand on dit ça. On dit juste qu'en fait, on a des intérêts à défendre et on a une manière de les défendre qui va se faire d'une certaine façon. Et plus on a de pouvoir, plus on a d'argent, plus on a de réseaux, plus ça va se faire de manière invisible parce qu'on n'a pas besoin de prendre la rue pour se faire entendre. C'est les ceux qui prennent la rue sont ceux qui ont finalement le moins de pouvoir et donc, du coup, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est d'essayer de toucher le grand public, d'être repéré par les médias, de faire des blocages, des grèves, etc. Les salles d'expérience, les centres d'accueil de SDF migrants, les salles de shoot sont très mal accueillies dans les quartiers aisés. C'est ça. En fait, eux, ils vont défendre leur quartier en disant « Mais non, on ne veut pas de ça ici » et ils vont pouvoir s'organiser et faire pression. En fonction de qui tu es socialement, tu ne vas pas avoir les mêmes moyens de faire pression. Et il y a des choses qui vont être plus visibles que d'autres. Ça ne veut pas dire que les populations les plus aisées ne s'organisent pas. C'est juste qu'on ne sait pas comment on s'organise si on ne fait pas partie de ces cercles-là. Donc c'est pour ça que c'est important les travaux de sociologues qui vont essayer d'aller voir tout ça. Je suis en train de vous lire en même temps. Non mais là, en fait, j'ai repris l'exemple de l'aéroport parce que c'était celui qui était mentionné. Surtout que dans les quartiers aisés, ils ont des compétences et connaissances en droit à l'urbanisme qui leur permettent de tout bloquer. Voilà, ils peuvent faire du lobbyisme beaucoup plus efficace, c'est sûr. Voilà. Mais oui, ça ne veut pas dire pour autant... En fait, là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas pour autant qu'on va tomber dans des théories conspirationnalistes en mode... C'est une espèce d'unité qu'ils ont entre eux, ils se connaissent, ils tirent les fils. Non, il n'y a personne qui tire les ficelles, en fait. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe quand tu vas creuser la sociologie et les sciences politiques, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça, il n'y a personne qui tire les ficelles. C'est là que c'est flippant, en fait. C'est qu'il y a vraiment une disparité en fonction de qui tu es socialement qui fait que tu as des intérêts à défendre et tu vas les défendre d'une certaine manière, mais tu n'as pas besoin de tomber dans le complot pour autant, en fait. C'est ça. Les gens s'organisent, mais ce n'est pas pour autant que c'est du complot. Et c'est beaucoup plus complexe du coup que les théories complotistes. C'est de l'entraide de classe, exactement. En fait, c'est ça qui est un peu flippant, c'est qu'il n'y a même pas besoin de sociétés secrètes, c'est ça. Les gens défendent leurs intérêts, exactement. C'est juste qu'il y en a qui ont plus de puissance d'agir et de capacité à défendre leurs intérêts que d'autres. Voilà. On continue du coup. Donc, en réalité, c'est le résultat de stratégies actives des plus riches qui savent se mobiliser discrètement pour défendre leurs espaces, comme l'ont montré les sociologues Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Une autre enquête de santé publique portant sur la ville de Paris a mis en évidence le fait que la surmortalité entraînée par les pics de pollution est plus élevée dans les quartiers pauvres, même ceux où les niveaux de pollution sont équivalents à ceux des plus riches. La raison tiendrait notamment aux moindres possibilités pour les populations concernées de s'aérer ailleurs durant les vacances ou le week-end. Ainsi, peut-être qu'à une alimentation moins saine et à un mode de vie plus sédentaire. Manière de rappeler que, en matière d'inégalité, tout se tient. C'est dur là. En fait, en gros, ils sont en train de dire que dans les quartiers de Paris, riches et pauvres qui sont tout autant pollués, même niveau de pollution, les pauvres subissent plus ces effets de la pollution à cause de leur mode de vie où ils peuvent pas partir en week-end, ils peuvent pas partir en vacances et donc du coup, ils restent dans le quartier qui est hyper pollué. Ils ont un mode de vie plus sédentaire, ils ont moins d'argent pour s'alimenter donc leur alimentation est moins saine et paf, en fait, de fil en aiguille, t'as beaucoup plus de nuisances parce que voilà, t'as juste pas assez d'argent pour partir quoi et pour t'alimenter correctement. C'est flippant. Personne ne tire les ficelles, tu connais pas mon chat. Salut, Holissic. Macron, il a dit c'est important d'aérer. Comment ça, c'est pas ça ? C'est ce que je me dis des fois, je me dis je vais aérer et puis là, tu vois la ville et là, le nuage de pollution était là genre ouais, yes. Aïe, aïe, aïe. Ok, je continue. Les préoccupations écologiques, un luxe pour les nantis ? Point d'interrogation. La fin du monde ou la fin du mois, faut-il choisir ? À en croire certains décideurs économiques et politiques, oui. Pour justifier leur inaction, ils ont même trouvé un nouveau refrain, celui de l'écologie punitive. Alors, l'écologie punitive, ça, c'est incroyable. Ça, c'est on punit les individus pour des problèmes sociaux globaux. Ça, c'est génial, vous allez voir. L'écologie punitive. Entonnée de toutes parts, façon de prendre les préoccupations sociales comme alibi de l'inaction politique. Comme si les conséquences des dérèglements écologiques n'étaient pas en elles-mêmes un malheur qui frappe d'abord les plus démunis. Il est vrai que certaines solutions sont particulièrement injustes, telles que la taxe carbone qui pèse 5 fois plus sur le budget des 10% à les ménages les plus pauvres que sur celui des 10% les plus riches. Mais alors, ça, c'est en termes de proportion. C'est-à-dire que la taxe carbone, elle va peser sur le budget des ménages les plus pauvres tout simplement parce qu'ils ont moins de budget. Donc, proportionnellement, ça va attaquer beaucoup plus leur budget que si tu étais riche et que tu avais plus de moyens. Il est néanmoins fallacieux de présenter l'écologie comme un suppléant d'âme qui interviendrait une fois réglés les enjeux socio-économiques. Au contraire, elle est même à la base de la construction de ces derniers. C'est notamment ce que montrent les travaux de l'économiste Juan Martinez Allier. Allier, je ne sais pas. Tu dis Juan naturellement, mais c'est peut-être Juan Martinez Allier. Qui porte sur les luttes des populations démunies contre certains projets économiques aux quatre coins du monde. Déforestation, installation d'oléoducs pétroliers, creusement de mines, édification de barrages ou destruction de la mangrove au profit de fermes à crevettes. Martinez observe qu'il y va de la survie des populations qui se mobilisent pour empêcher ces projets présentés comme le progrès. Il plaide pour la reconnaissance d'une dette écologique des habitants des pays riches au profit du monde sous-développé. C'est donc un changement radical de perspective qui s'avère nécessaire, sans que l'on doit vivre obligatoirement plus mal, au contraire. L'horizon semble encore lointain. Avoir les discussions internationales patiner sur ces enjeux et surtout combien le culte de la croissance illimitée reste populaire. Outre ces résistances locales, tantôt victorieuses, tantôt vaincues, il est d'autres moyens d'enrayer la méga-machine, comme le disait Yvan Illich qui broie la nature et les hommes. Lui-même préconisait le convivialisme, philosophie qui fait passer les liens avant les biens et le bien-être avant le mieux-être, pour le dire rapidement. Concrètement, ces idées trouvent une traduction par exemple dans le mouvement des villes en transition, lancé en 2006 par Rob Hawking au Royaume-Uni et qui compte maintenant des milliers de territoires affiliés. Il s'agit de s'appuyer sur la communauté et les ressources locales pour organiser une descente énergétique qui va permettre au territoire de résister au plus grand choc à venir, le dérèglement climatique et l'épuisement des réserves de pétrole. Cela implique notamment des systèmes de rationnement volontaire permettant de réorganiser son mode de vie en laissant une place aux autres et de comprendre ce que l'on gagne ainsi est finalement plus précieux que ce que l'on perd. J'ai rien compris. Je vais prendre le temps. Il y a eu beaucoup trop de trucs qui sont enchaînés. Donc du coup, première chose, déjà, c'est que ce n'est pas un luxe que de se questionner sur les questions environnementales. Apparemment, il y a des populations, quand ça vient attaquer leur milieu de vie, les populations les plus pauvres se mobilisent, évidemment, si tu as une zone à côté de chez toi qui se retrouve déforestée, si on a une installation de léoduc qui passe sur tes terres, s'il y a un creusement de mine à côté de chez toi, etc., édification de barrage, tous ces trucs-là, évidemment, les gens se mobilisent, ils ne se laissent pas faire. Donc déjà, ça veut dire que ce n'est pas un supplément d'âme et pas un luxe des plus riches. Il y a vraiment une mobilisation au niveau local de la part des populations. Voilà. Et donc, ce qu'il dit, c'est que normalement, il y a une dette des plus riches qui devrait être faite aux plus pauvres, en mode, mais en fait, vous pillez leurs terres, vous pillez leur écosystème et en plus, pour votre propre profit et il n'y a rien d'autre. Eux, ils n'ont pas de redistribution des richesses ou quoi que ce soit. Là, le dernier truc qui est dit, c'est qu'au niveau international, je ne sais pas si vous connaissez la COP21 et tous ces trucs-là, ils sont au niveau international des prises de décisions politiques où en gros, on rassemble les gouvernements des différents pays, on rassemble aussi des ONG, etc., qui vont faire du lobbyisme et on dit OK, bon, alors on doit monter de... On limite les émissions pour tel et tel pays, on fait comment ? Voilà. Et donc, ces discussions politiques-là, en général, on n'obtient pas grand-chose, quoi. C'est vraiment hyper limité, c'est beaucoup de temps de discussion et de débats institutionnels pour au final, très peu d'avancées. Et donc, là, on se dit, en fait, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'au niveau international et politique, ça n'avance pas. Au niveau local, des fois, il y a des populations qui se mobilisent et qui arrivent à obtenir gain de cause, mais à part ça, en fait, il n'y a rien. Et donc, là, ce qui est dit, c'est qu'il y a des résistances locales et il y a une philosophie qui est le convivialisme où l'idée, ça serait de lancer des villes. Alors, attendez. C'est quoi le nom ? Des communautés et des ressources locales pour organiser une descente énergétique. Ça, par contre, je ne connais pas du tout. Ah, des villes en transition, c'est ça. Ville en transition. Lancée en 2006 par Rob Hopkins. Incroyable. Le mouvement des villes en transition. Je vais mettre un point d'interrogation pour aller chercher. Je ne connaissais pas du tout. Alors, la descente énergétique, pour savoir ce que c'est, c'est le déclin continu de la consommation d'énergie d'une communauté locale, accompagnée du remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Donc, c'est ça, c'est une transition vers du renouvelable, quoi, en utilisant le moins d'énergie possible. Voilà. Ça implique un système de rationnement, mais volontaire. Donc, ça veut dire qu'on n'impose pas aux gens de se rationner, mais qu'on trouve des manières de se rationner, décidées collectivement, j'imagine. De comprendre que ce que l'on gagne est finalement plus précieux que ce que l'on perd. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. L'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Oui, je crois que c'est ça l'idée. Je crois que c'est ça l'idée, ouais. Ça a l'air intéressant. Il faudrait s'enseigner là-dessus. Le livre se base sur quel type de société, principalement française, orientale ou globale ? Là, c'était global, sur ce chapitre. Ça va dépendre de chaque chapitre. Ce chapitre-là, c'est global. Il y a eu des exemples français, mais non, c'était global. Non, c'est pas... En fait, non, la décroissance, en fait, bon, ça fait longtemps que j'ai pas été dans tout ça. Ça date de ma L2 sur les questions environnementales parce qu'après, c'est pas resté dans mon parcours. mais en fait, la décroissance, ça serait de dire qu'on fait l'inverse de la croissance économique. C'est pas forcément... C'est quelque chose qui est questionné, ça, en fait, d'un point de vue philosophique, mais surtout d'un point de vue politique, la décroissance. Est-ce qu'il faudrait aller à tout prix à l'encontre de la croissance au point où, du coup, on se limite dans les avancées technologiques, un retour en arrière ? En fait, la décroissance, la manière dont ça peut être perçu et la manière dont ça peut être mis en place, c'est que ça peut provoquer un retour en arrière. Je pense que là, l'idée, c'est plus la croissance, genre une accroissance. Vous voyez, le A devant croissance, pas la plus loin croissance, mais une accroissance. C'est-à-dire qu'on arrête la croissance. On arrête la croissance à tout prix. Déjà, on stoppe ça et on prend le temps de se poser et de réfléchir et arrêter de pousser la croissance, c'est ça. Mais c'est pas non plus décroître, vous voyez ? C'est pas le retour en arrière. OK, on est dans les pays les plus riches, donc maintenant on va... L'idée, c'est d'arrêter de pousser vers la croissance et de trouver d'autres manières d'agir et de penser le monde. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle pas de décroissance, mais on parle de accroissance dans ce cas-là. C'est accroissance pour le A absence de croissance, vous voyez ? Le A privatif, en fait. Il faut voir le docu, qu'est-ce qu'on attend pour comprendre le mouvement des villes en transition ? Ah bah parfait ! Je vais l'écrire. Entre arrêter de surconsommer et plus vacciner, il y a de la marge. Non, bien sûr, mais tu vois l'idée. Donc l'idée, c'est de... Enfin, d'un point de vue... Après, là, je vous parle... Ça se trouve, on parle de la même chose avec la personne qui a parlé de décroissance. Tout comme le développement durable n'est pas nécessairement une décroissance, développer peut aussi dire améliorer sans croître. Voilà, c'est ça. Améliorer sans croître. Eh bien, en fait, on parle de la même chose. Si on parle d'améliorer sans croître, pour moi, c'est de la croissance donc de l'absence de croissance mais pas une décroissance pour autant. Mais ça, après, voilà, c'est juste l'utilisation des termes et c'est ce que j'avais compris en tout cas de ces différents mouvements. La décroissance, en fait, impliquerait qu'on arrête... Je suis en train de me galérer avec tous mes trucs, là. La décroissance impliquerait qu'on arrête complètement la croissance et qu'en plus, on aille à l'inverse et je pense que c'est pas le but, en fait. C'est ce qui a été... Après, il y en a qui pensent que c'est le but. Putain, ça, c'est une autre question. Il y en a d'autres qui disent en fait, c'est contre-productif de faire ça, on va pas s'en sortir parce que déjà, il va y avoir un mouvement... un mouvement global de gens qui vont dire ah bah non, en fait, je vais pas perdre mon mode de vie. Donc la décroissance, c'est mort. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé le post-it que je voulais parmi les milliers de post-it que j'avais. Donc, c'était quoi le documentaire ? Il y a quelqu'un qui a dit bonjour. Ah, voilà. C'est Coten. Qu'est-ce qu'on attend ? Je vais écrire mouvement. Les villes en transition. Donc, le docu. Qu'est-ce qu'on attend ? Je pense pas que je l'ai vu. Sinon, je savais même pas ce que c'était qu'une ville en transition. Par contre, je vais le regarder et ça pourrait intéresser plein de gens, ça. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est bon. Atteinte aux libertés individuelles. Exactement, il y en a qui vont dire atteinte aux libertés individuelles, c'est scandaleux, gna gna gna. Salut Mobius. Le problème de la décroissance ou de la croissance, c'est que ça semble trop long à mettre en place pour un objectif CO2 à 2,5 tonnes qui permettrait d'éviter le pire. Je suis d'accord avec toi. C'est le problème. Tout est un peu trop lent là, de toute façon. Ah non, mais c'est pas les maintenir au même niveau, ouais. C'est pas forcément les maintenir au même niveau, c'est en tout cas, on arrête la course à la croissance, on prend le temps de réfléchir à ce qui se passe là et de repenser notre mode de société, clairement. Parce que sinon, si on garde exactement le même rythme et que rien ne... qu'on pollue pas plus, qu'on maintient le même niveau, c'est pas tenable, on est d'accord. C'est pas tenable. Les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre qu'on a aujourd'hui sont pas tenables. Donc, morale de l'histoire, c'est ce qu'il y a écrit. Morale de l'histoire, c'est la conclusion du chapitre. Accuser les pauvres, pays comme individus, d'être les principaux responsables des pollutions est non seulement faux, mais absurde, car ils sont au contraire les premières victimes. La mise en évidence des inégalités écologiques incite à transformer en profondeur le système socio-économique en commençant par lutter contre les inégalités tout courant. Il en va tout autant de la justice sociale que de la sauvegarde de la planète. Cela ne peut se passer que par des politiques conciliant ces deux dimensions, écologie et économie, et rompant avec le productivisme effréné. Certaines expériences locales sont d'ores et déjà montrées qu'on pouvait vivre mieux en prélevant moins. Encore faut-il que les responsables politiques s'en convainquent réellement. Donc ça, c'est intéressant. C'est l'idée qu'en fait, il faudrait transformer le système socio-économique et donc du coup que justice sociale et justice environnementale, ça va ensemble. On ne peut pas lutter contre les inégalités environnementales sans lutter contre les inégalités sociales. Donc les deux sont liés. Ça, c'est hyper intéressant. Le fantasme de la classe politique est de continuer à croître économiquement mais en réduisant les émissions polluantes. C'est ce qu'il appelle le développement durable pour le coup. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le développement durable, c'est encore un développement. Ça, c'est pareil, on avait eu des discussions là-dessus en cours. Le développement durable reste une forme de développement et donc du coup, ce n'est pas possible. On dirait un tract de la FI. Tu trouves ? Peut-être la dernière phrase. Encore faut-il que les responsables politiques s'en convainquent régulièrement. Est-ce que si on attend que les responsables politiques s'en convainquent, il va se passer quoi que ce soit, je ne suis pas certaine. C'est la dernière phrase qui pose plus problème. Le reste, c'est intéressant de dire que certaines expériences locales ont montré qu'on pouvait vivre mieux en prélevant moins. Ça, c'est intéressant. Salut, Custoriadis. Je ne vois pas comment on peut s'en servir. Quoi qu'il se passe, les plus riches pourront toujours se mettre à l'abri. Non, mais là... Écoutez, je n'ai pas de solution. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut faire des expérimentations au niveau local. Ça, c'est clair et net. Parler de décroissance à ses parents, quelle joie ! Ok. Ben écoutez, c'était intéressant. Et vous voyez, c'est assez court en fait comme chapitre. Bon, là, j'ai très peur. Oh, c'est trop bien. Il y a des témoignages. Bon, je vais le lire. J'hésite à vous lire celui-là, mais on va le lire... On va continuer sur... Sur le capitalisme. On reste dans le capitalisme, mais on va parler d'une autre thématique. Là, on ne va pas parler de la pollution. C'était sympa, je trouve, là, sur la pollution. Non, je ne connais pas Jean-Covici, mais après, je ne retiens pas les noms des gens. Donc, il est possible que je connaisse. C'est que voilà. Je me souviens plus des concepts que des gens. Du coup, tu es contre l'immigration. C'est quoi le rapport ? Tu proposes plus de ZAD ? Bah, c'est parce que j'ai... Ah ! Quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils racontent, là ? Oh là là, là là ! Si on fait des expériences locales... Alors non, mais ça n'a rien à voir avec l'immigration, les expériences locales. Local, c'est avec les gens qui vivent sur place. Rien à voir avec la nationalité. C'est que tu fais avec la population locale et tu t'adaptes à eux et tu crées avec eux, en fait. En mode démocratie... Démocratie directe, tout simplement. Mettre nos déchets plastiques dans la bonne benne, ça changera clairement pas le monde. C'est clair ! C'est facile de se poser les bonnes questions, autant d'y apporter les réponses. Bah, les réponses, c'est compliqué ! On va pas avoir de réponses indébiteablement. C'est ça qui est intéressant de mettre en place des initiatives locales et d'avoir des décisions collectives, en fait. Ça, c'est vraiment important. Le tchat, on a assez peu parlé des autres pollutions visuelles et sonores. Il y a eu... Ça a juste été mentionné. Qui sont aussi terribles pour les populations les plus pauvres. Oui, il disait qu'habiter à côté des axes autoroutiers, machin, des nœuds, des nœuds de route et tout ça, t'as une pollution, évidemment, des gaz, des voitures, mais t'as aussi une pollution sonore qui peut créer des gros problèmes. C'est vrai qu'ils n'ont pas pris le temps d'expliquer ça. Mais qu'est-ce que vous racontez ? J'ai trop du mal à récupérer mon tchat. Comment maintenir une croissance exponentielle dans un monde fini ? Non, mais ça, moi, je pense que c'est pas tenable. Il y a un genre de point, Jaco Vici, dans toutes les conversations sur l'écologie, avec un petit point, comment maintenir une croissance exponentielle dans un monde fini ? J'avoue que cet argumentaire me fatigue. Oui, je comprends. Je pense que ça, c'est vraiment pas tenable. Je passe me réabonner et on critique le capitalisme. Salut, Paul Alain. Incroyable. Incroyable. J'espère que les voitures électriques, voitures et scooters en finiront avec la pollution sonore due au transport dans les villes. Je suis pas sûre. Là, il y a de grosses mobilisations contre les trottinettes aussi, d'un point de vue environnemental, avec les batteries, en fait. Et la pollution, par exemple, à Lyon, du Rhône, la pollution des rivières, des fleuves, parce qu'elles sont balancées aussi. Et l'utilisation des batteries, comme ça. Pour des trucs dont on n'a pas nécessairement besoin pour survivre, quoi, vous voyez ? Salut, Telchar. Le fait de dire que c'est trop tard, je vois pas en quoi c'est pertinent, je trouve ce discours démobilisateur. Non, mais c'est le tchat qui dit ça, ça a pas été dit dans le bouquin. Mais c'est compliqué de pas se dire que c'est trop tard. Donc je comprends que vous soyez dans cette optique-là, mais c'est clair que je pense que de toute façon, ça sert à rien de se dire que c'est trop tard et donc du coup, bah c'est fini, quoi. On fait l'autruche. Après, je comprends qu'individuellement, tu vois, comme tu sais que individuellement, ça va rien changer, ton mode de vie, et là, je comprends que ça te démotive. Ça, c'est clair, qu'il faut pas que ça soit nous qui faisons soit partie des populations, on va dire, un peu stabilisées, soit des populations les plus précaires. C'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit. Ça, c'est individuellement. C'est pour ça qu'il faut bien penser en termes de collectif et de dimension sociale, quoi. Ça, c'est sûr. Mais je trouve que c'est ce qui est bien et ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est qu'ils expliquent vraiment le lien entre inégalité sociale et inégalité environnementale. Et ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, c'est des choses sur lesquelles on a plus d'impact. Les inégalités sociales sur lesquelles on peut se mobiliser et où on est un peu moins dépossédé. C'est trop tard pour tout éviter, mais il y a encore le temps de rote ça moins pire. C'est ça. C'est ça. Salut, Célide. Salut, Arcoles. Merci, Osmosis, pour le raid. Oh là là, je vais jouer avec Queen Apple aussi tout à l'heure. Je vous rappelle, à partir de 20h, on va jouer à Among Us. Il y aura Queen Apple de Osmosis avec nous. Salut à Leron Wenn. Salut à tous et toutes celles qui arrivent. Je vous remonte ce magnifique visuel. Vous enlevez d'Hollywood qui n'a plus d'Ali mais vous remplacez par Red Fanny et vous avez l'officuel. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue, bienvenue. Salut, Vengeance totale. Salut, Guétarès. On est en train de lire un ouvrage de sciences sociales qui s'appelle... Ah, c'est lourd, putain. Le manuel indocile... J'allais dire la France invisible, c'est terrible. Le manuel indocile de sciences sociales pour des savoirs résistants et on est en train de parler... On est en train de parler de la pollution et du fait que les pauvres morflaient plus. Les pauvres polluent moins et les pauvres souffrent beaucoup plus des nuisances liées à la pollution. Donc voilà, c'est juste la double peine, quoi. C'est pas ta pollution et tu te la manges dans la gueule. Et donc ça, c'est et à l'intérieur de la France et de manière générale quand on pense pays du sud via ce pays du nord. Merci Tour Disney pour le sub offert à Osmosis. Merci beaucoup. C'est mal que j'ai pas de travail qu'il faut me couper. Merci pour la solidarité. Merci beaucoup. Incroyable. Alors, attends. On ramène tout à des incompréhensions plutôt qu'à des volontés politiques. Je m'énerve tout seul. Non, mais il y a de quoi être énervé. Je vous comprends si vous êtes agacés par les discours qu'on entend sur le sujet. Je comprends. Et en même temps, c'est un peu déprimant. C'est un peu déprimant. Mais c'est clair qu'il faut pas dépolitiser le débat quand on parle d'écologie, quand on parle d'environnement et quand on parle de survie de l'espèce humaine. Et clairement, ça passe par une prise en compte des enjeux sociaux. Je connais pas du tout Melrose. Après, moi, je suis pas hyper mobilisée sur la question de l'écologie, en fait. Donc c'est pour ça. J'apprends des trucs en même temps aussi. Je continue. Alors, attention. Attention. Prochain chapitre. Là, je pense que ça peut soit vous intriguer, soit pas vous plaire, soit je sais pas. On a fait et à l'échelle de la France et mondiale, la lecture qu'on vient de faire. Mais là, cette lecture-là, je pense que ça va être à l'échelle de la France parce qu'il y a écrit élevage français, histoire de l'élevage français. Attention, nous allons parler de des animaux, des animaux non humains. Le nom du chapitre, c'est animaux égale profit, point d'interrogation. Donc là, clairement, l'antispéciste en moi, je pense, ça va lui plaire. Il y a beaucoup de témoignages, il y a des témoignages d'éleveurs et d'éleveuses, donc je pense que ça va être intéressant. Voilà. Animaux égale profit, c'est parti, c'est parti. Ce chapitre va me plaire. Ça se trouve, je vais pas être d'accord avec ce qui va se passer, c'est possible. Alors, les personnes qui ont écrit ce chapitre, il y a Jean-Loup Rougerie, qui est professeur de sciences économiques et sociales et qui est apiculteur. Et les remerciements, Hélène Arsinelli, qui est cadre administrative. Alors, il y a une citation encore une fois pour commencer. C'est donc tout vivant, Jeannette l'a compris avant lui. Tout, bête, plante et qui sait, peut-être même les pierres aussi. Jean Giono, Colline, 1929. C'est toujours terrible les petites citations comme ça. Soit je suis à fond dedans, comme tout à l'heure avec la citation du début, soit pas du tout. Merci Tour Disney pour le savoir offert à Sweetberry. Merci beaucoup Tour Disney qui arrose de seub. Merci, merci, merci. Qui arrose de seub et personne avec qui je vais jouer après. J'ai hâte. La question du bien-être animal dans l'agroalimentaire. Je pense que ça va être intéressant. Alors, on commence. À l'ère dite de l'anthropocène, à l'ère de l'accumulation des matériaux polluants et de l'érosion de la biodiversité, à l'ère de l'agroindustrie et du dérèglement climatique, comment sont traités les animaux non humains ? On est des animaux aussi. Je vais rajouter non humain, à chaque fois, mais les animaux non humains. Leur sort dit aussi notre civilisation. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'anthropocène ? On n'a pas d'unité ouvrière. Désolé. On n'y a pas. Merci Jibu pour les deux mois de soutien. Merci beaucoup. On va commencer par ça parce qu'il dit à l'heure de l'anthropocène. Ça, c'est... Si vous voulez vous faire financer... Commencer un projet de thèse comme ça. À l'heure de l'anthropocène ? C'est... Gros financement en ce moment. Une capitale au scène. Ouais, on est d'accord. L'hégémonie de l'homme, c'est ça. C'est ça. L'anthropocène, en fait, c'est... Alors, je vais peut-être mal l'expliquer, donc n'hésitez pas à me reprendre. Mais en tout cas, je l'ai compris comme ça quand j'ai lu des trucs là-dessus. C'est que... C'est une période... En fait, on caractérise les périodes en fonction de ce qui a un impact sur l'environnement ou pas. Et là, on est dans une ère où l'homme, l'humain, en tant qu'espèce, a eu tellement un impact sur la planète qu'on appelle ça l'anthropocène. C'est une ère géologique, exactement. Une ère géologique qui correspond à la présence humaine et à son impact. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça, à l'heure de l'anthropocène, c'est une ère géologique, exactement. Alors, domestication. Enfant, je me souviens bien des journées passées chez mes grands-parents qui me fascinaient. Après de très longues minutes à traverser une forêt dense de sapins et de châtaigniers, nous débouchions, mes parents et moi, sur un village, quelques maisons en granit, serrées. Celles de mes grands-parents dominaient les autres. Toi sombre en ardoise, joint blanc, petits jardins rigoureusement séparés, plantés solidement à la pointe d'une grande montée. Haricots verts, pommes de terre, plus loin des plants de tomates. Une fois arrivés, la scène devant nous devenait extraordinaire pour un petit garçon de la ville. À la fois étonnante et un peu dégoûtante, mes grands-parents n'étaient pas les seuls à habiter cette maison. chien, poules, poulet, allaient et venaient, dehors comme dedans, indifférents à notre présence. Ils étaient avec nous quand nous prenions le café, toujours brûlant, dans ces grandes tasses blanches, cadeau de leur mariage. Ils étaient là encore quand ma grand-mère, dans son éternel tablier bleu à petites fleurs violettes, réparait le repas sur la lourde gazinière en fonte, impeccablement propre. Que des poules puissent être là était normal pour eux. Elles faisaient partie de la maison, sans que cela leur donne pour autant aucun privilège. Elles finiraient le moment venu par être plumées derrière la maison. Cette proximité entre les paysans et leurs animaux ne changeait en rien le rapport entre eux. Il s'agissait bien de domestiquer des animaux pour les manger. Vers 10 000 ans avant notre ère, le chasseur-cueilleur est devenu agriculteur-éleveur. C'est la révolution néolithique. La domestication des animaux a suivi de peu l'agriculture. Le terme de domestication est employé à partir du moment où, regroupés, des animaux sont contrôlés et croisés. La sélection a alors pour objectif d'obtenir une race adaptée à l'élevage. Voilà. Sûrement pour qu'elle finisse sur l'Instagram d'un streamer. Les anthropologues ne sont tous pas d'accord sur les raisons qui ont poussé les premiers hommes à domestiquer les animaux. Mais la plupart s'accordent pour dire que la motivation des premiers éleveurs ne résulte pas d'un besoin de nourriture. La chasse procurait suffisamment de viande. On pense que la proximité a simplement favorisé les contacts. L'utilité de certains animaux n'est apparue qu'une fois la domestication réalisée. Par exemple, le mouton est utilisé depuis longtemps pour sa laine. Mais le mouton est issu du mouflon qui ne possède pas de laine. Le premier animal domestiqué serait le chien. Plusieurs foyers de domestication sont apparus en même temps. L'élevage des caprins, bovins, ovins et porcins a débuté vers 8500 ans avant notre ère au Proche-Orient. La domestication de l'oroque, l'ancêtre de la plupart des bovins domestiques, a débuté il y a environ 9000 ans au Proche-Orient et au Pakistan. Le porc a été domestiqué en Chine et au Proche-Orient à la même époque. La poule a été domestiquée en Asie du Sud-Est. Je ne sais pas du tout comment le mouflon a évolué en mouton, ça m'intéresse trop, mais ça doit être des jeux de sélection en fait. Ça doit être incroyable. Merci, vivelle-do ! Merci, vivelle-do pour les domaines de soutien, merci beaucoup ! Je mets mon poids levé pour toi dans le chat. On peut faire la même analyse avec les fruits et légumes, ça met tout cette comparaison. Quoi ? De quoi tu parles ? On parle de domestication en fait. On parle de domestication d'une espèce. Ça n'a rien à voir avec la sélection... Enfin, je sais pas. Tu fais reproduire les animaux qui font le plus de poils. C'est ce que je me suis dit. Salut, fidèle-ville ! Je continue. Longtemps, l'élevage n'a tenu un rôle économique à tenu n'a pas tenu. Ah ouais, attends. Complètement foiré. Longtemps, l'élevage n'a pas tenu un rôle économique primordial. L'élevage, c'est l'ensemble des opérations qui permettent la reproduction et la vie des animaux pour les besoins de l'homme. Considéré jusqu'au XVIIIe siècle comme un mal nécessaire pour une agriculture qui devait produire essentiellement des céréales, l'élevage devait en priorité fournir du fumier, de la laine et des pots. La viande et le lait ne jouaient pas alors dans l'économie le rôle que nous leur connaissons maintenant. La consommation de viande n'a pris son essor qu'au XIXe siècle et ne s'est développée fortement qu'après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est intéressant. Un mouton, ça ressemble... Un mouflon, ça ressemble plus à une chef qu'un mouton. Ah ouais ? Salut Sonoroxie, salut Aristobule. Mais je comprends pas pourquoi la personne a été choquée de l'explication du processus de domestication. C'est quoi le problème ? Salut Starblind. Industrialisation et souffrance. Cette domestication, l'élevage et donc la sélection qui se sont suivies ont, depuis le début, modifié l'évolution des épesses. À force de sélection, le cochon est rose depuis le XVIIIe siècle. À l'origine, il était noir et velu, comme tout sanglier sauvage qui se respecte. Le cochon d'aujourd'hui, c'est le cochon usine sur Kailbotty, à l'ère de l'agriculture devenue une activité industrielle comme les autres. Dorothy a réussi dans l'élevage des porcs. Voici quelques-unes des difficultés qu'elle a su vaincre. La maladresse. Dès qu'elle se mit à enfermer ses truies dans des box de béton, elle découvrit que les bêtes perdaient leur instinct naturel. Elles devenaient maladroites, elles s'allongeaient parfois sur leur portée de porcelets en les allaitant. T'imagines ? T'imagines la truie qui étouffe ses bébés ? Laura. Solution. Rétrécir la taille des box des truies et installer des barres de protection qui séparaient les truies des porcelets. Wow. Yes. Donc apparemment, là, c'est le portrait d'une ferme agro-industrielle sous l'ère Thatcher. 1994. Yes. Ah d'accord, c'est juste que tu voyais pas où ça voulait en venir. D'accord. Bah c'était juste... Je pense pas que c'était une comparaison ou quoi. Je pense que c'était juste nous expliquer ce que c'est que la domestication. Voilà. Et qu'il y a un processus de sélection. C'était juste ça. La baisse continue de la superficie agricole utilisée s'est accompagnée d'une forte redistribution des terres cultivées entre les différentes productions dans un processus de recherche d'une plus grande productivité. Les surfaces fourragères ont perdu 5 millions d'hectares en 50 ans. Pourtant, les effectifs de bovins ont progressé de près de 8 millions de têtes. Donc on a moins de terres et on a plus de bovins dessus. Entre 1950 et 1980. Ceux des ovins de 5,6 millions de têtes notamment grâce au recours le plus important à des aliments concentrés achetés. J'avoue que je ne vois pas ce que ça rapporte de pertinent l'histoire de la domestication. En fait, je pense que ce que ça ramène de pertinent c'est le contexte de nous dire on a domestiqué des animaux pour ensuite en faire de l'élevage. Donc il y a un processus de sélection et en plus après on va faire de l'élevage. c'est tout. Enfin, je ne sais pas ce que... Mais il n'a jamais dit que ce n'était pas naturel. Il a juste dit ben voilà comment fonction... En fait, c'est redonné du contexte. Ça s'appelle juste faire un travail d'historien. Je ne comprends pas. Il n'y a rien de ce qu'on fait qui est naturel de toute façon. Ça ne veut rien dire. l'incitatif et l'injonction au naturel de toute façon ça ne permet rien. Genre, c'est faux. Il n'y a rien de naturel dans ce qu'on fait dans ce qu'on produit aujourd'hui. C'est des processus sociaux sur le long terme et historiques etc. Mais en aucun cas il n'y a rien de naturel donc on s'en fout. Là, il n'a pas du tout dit que ce n'est pas naturel. Ce n'est même pas ça le sous-texte. Le sous-texte c'est juste j'ai fait une introduction je vous explique comment est-ce qu'on en est arrivé aux animaux d'élevage. Vu qu'on va parler des animaux d'élevage il faut bien savoir comment est-ce qu'on en est venu à avoir des animaux d'élevage. C'est juste un travail historique. C'est normal. Enfin je ne sais pas personnellement ça ne me choque pas. Donc on a de moins en moins de terre on a de plus en plus d'animaux dessus. Plus de la moitié des porcs, des poulets et des oeufs sont aujourd'hui produits par 1% des exploitations. Ouais je ne sais pas s'il va continuer ça sur le est-ce que ça crée des problèmes la sélection ça je pense pas. Je pense pas. Merci ! Merci Féanor pour les dormutips sur Tipeee. Merci beaucoup Féanor. Merci de soutenir le projet. N'oubliez pas que j'ai un projet d'émission de sociologie politique sur Youtube et sur Twitch mais de toute façon si vous êtes là vous en faites un petit peu partie. Merci beaucoup. Comme beaucoup de discours essentialistes utilisent ce genre d'introduction je suis un peu trop méfiant mais on est face à des gens qui font des sciences sociales. Je pense que le discours essentialiste c'est littéralement ce sur quoi luttent les sciences sociales de dire ça c'est naturel ça ça fait partie de notre essence de ce que c'est être une femme de ce que c'est être un homme de ce que c'est être un animal ou pas au secours quoi genre là on est en train de dire des sociologues ça n'arrivera pas ou alors très peu de chance qu'ils se retrouvent dans le manuel indocile de sciences sociales pour des savoirs résistants salut Dilt ce serait un travail de philosophe j'aurais pas dit mais bon alors on continue salut Galle Provençal les fermes usines qui produisent de la viande marchande à bon marché sont le symbole par excellence de l'élevage devenu industrie s'il n'existe pas de définition officielle de ces fermes usines on peut les caractériser par la présence d'un grand nombre d'animaux sur une surface trop petite pour produire leur nourriture et ou épandre sans risquer de lisier le lisier ou le fumier oui d'accord des fermes de plus de 1000 vaches de 15 000 porcs ou encore de 1000 non attends quoi ? de 15 000 porcs ou encore de 180 000 poules pondeuses ne sont plus l'exception en se fondant sur des données du ministère de l'écologie l'association Greenpeace a publié en 2018 la carte de France des 4 413 usines fermes usines présentes dans 90% des départements français près de 40% d'entre elles se situent dans le sol Finistère Morbihan et Côte d'Armor 40% des fermes usines sont en Bretagne mais c'est pour ça qu'ils ont plein de problèmes d'algues encore là avec les porcs et tout il explique que le processus de sélection et de modification des corps des animaux d'élevage continue aujourd'hui le fait de montrer l'historique permet de voir ça c'est ça salut Baba Lonis énorme 40% des fermes usines situées au Finistère Morbihan et Côte d'Armor fermes usines ouais dans une ferme usine du Finistère par exemple jusqu'à 26 000 ports sont produits par an 1470 de ces fermes ont bénéficié de 48 millions d'euros d'aide de la politique agricole commune la PAC qui vient de l'Union Européenne dont 14 millions d'euros normalement dédiés à des mesures dites de verdissement la ferme usine de Tréviband dans le Finistère compte elle plus de 800 truies en plus des porcelets de 3 hangars ultra modernes et ont représenté près de 2 millions d'euros d'investissement parmi les actionnaires Port Armor Sanders leader des aliments concentrés pour animaux et aussi Abera Abattoir ce sont des filiales de Sophie Proteol Avril cette société Profitérol je sais pas j'ai aucune idée de comment ça se dit c'est terrible Sophie Proteol Avril est un opérateur les plus puissants de l'agro-industrie française 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013 c'est énorme le verdissement c'est parce qu'en fait il y a ce délire d'arrêter d'avoir les animaux dans des petits espaces par exemple les cochons sont sur Caïbotty donc littéralement en l'air le lisier tombe en dessous et tout ça et donc du coup maintenant il faudrait qu'il voit l'air voilà donc pareil il est poule en batterie il faudrait qu'elle qu'elle se balade des trucs comme ça je pense que c'est ça en Bretagne tu vois pas les ports c'est tout fait en intérieur sur Caïbotty c'est ça Caïbotty Caïbotty je crois que ça s'appelle vous voulez qu'on regarde à quoi ça ressemble ça va être plus simple je vais vous chercher une image je pense que ce sera mieux tu les vois dans les camions tu les vois dans les camions oui c'est vrai quand ils vont à l'abattoir quoi mais tu les vois pas dans les fermes Caïbotty Caïbotty voilà donc vous allez voir ce que c'est non merci non mais calmez vous je vais pas vous montrer des photos d'animaux qui meurent calmez vous des images de Laura mais non j'ai juste tapé Caïbotty pour que vous voyez calmez vous c'est un truc qu'on peut utiliser pour autre chose que pour les ports voilà donc en fait vous êtes là dessus vous voyez sur ces trucs en métal des fois ça peut être en bois aussi et du coup ou en caoutchouc mais métal c'est plus facilement lavable et donc en fait leurs pattes sont là dessus vous voyez leurs pattes sont sur ces trucs là et comme ça toute la merde quoi tombe en dessous voilà c'est une forme de gros grillage voilà un espèce de cadre en acier c'est ça voilà je vais pas vous montrer des photos d'animaux qui souffrent vous inquiétez pas sinon je sais que la moitié vont partir parce qu'ils veulent pas regarder la vérité en face vous inquiétez pas je vais en utiliser pour le stream ça a l'air pratique ça doit leur faire mal aux pattes je sais pas du tout ouais j'ai lu beaucoup de choses sur sur les élevages mais je vous avoue que les caillibotis je sais pas ce que ça provoque comme souffrance aucune idée par contre j'avais lu sur le fait qu'ils coupaient les oreilles et qu'ils coupaient les queues pour qu'ils arrêtent de se bouffer entre eux c'est pas normal qu'un cochon bouffe un autre cochon en fait en gros ils sont tellement fous dans leur petit box qu'ils vont bouffer la queue du cochon en face donc maintenant ils coupent tout ils ont des sabots donc normalement ça devrait pas leur faire mal oui c'est ça c'est ça c'est inutile c'est inutile pour stocker les joueurs c'est pour la cave ouais je me prends pas la tête pour la prononciation des mots j'ai un peu du mal des fois certains trucs ok qui retrouve-t-on à la tête de Sophie Protéole Avril qui a qui est un des puissants de l'agro-industrie française qui a fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013 on retrouve à sa tête entre 2000 et 2017 Xavier Belin ex-dirigeant du premier syndicat agricole la fédération nationale des syndicats d'exploitants aéricoles la FNSEA entre 2010 et 2017 donc en gros le mec qui a le plus d'intérêt économique est aussi le patron du syndicat plaisir à l'origine Sophie Protéole Avril est un groupement fondé en 1983 par des producteurs d'oléagineux le colza et de protéagineux les pois désormais la holding est présente dans tout l'univers agricole des agrocarburants aux OGM sans oublier l'alimentation animale son but l'intégration totale de filières en prenant la main d'oeuvre la main progressive sur l'ensemble de la chaîne de production ah oui d'accord c'est le monopole quoi le monopole si vous avez envie de voir des vidéos de L214 vous pourrez aller le faire bien sûr bien sûr mais du coup je vais juste pas le faire pour pas avoir d'image choquante en stream les poules d'élevage il paraît qu'on leur arrache le bec j'espère que c'est faux non c'est pas exactement arracher le bec en fait c'est leur brûler le bec c'est à dire qu'en fait le bout du bec c'est pointu donc du coup on va couper avec un espèce de fer chaud comme ça et qui va faire fondre le bec et il y a toute une partie du bec qui va être arrachée comme ça voilà je connais tous les bails c'est terrible la FNSEA c'est que des très gros patrons c'est ça et c'est le seul syndicat écouté par les gouvernements exactement exactement donc ils veulent la mamie surtout quoi dans la filière porcine elle détient la nutrition Sunfeed l'hygiène et la santé Technofirme la génétique Adévia et les abattoirs Abera le chiffre de 4 413 fermes-usines peut sembler modeste par rapport aux 450 000 exploitations que compte la France où le modèle industriel est beaucoup moins développé qu'à l'étranger dans le nord et l'est de l'Europe notamment mais aussi aux Etats-Unis au Canada ou au Brésil toutefois l'impact sur l'environnement est tel et les conditions de vie des animaux sont si dégradées et dégradantes que l'existence même de ces exploitations industrielles qui révèlent plutôt de l'usine à viande que de l'élevage est contestable il n'empêche le phénomène des fermes-usines est favorisé par la réglementation depuis un décret de 2016 pris sous la présidence de François Hollande désormais l'autorisation du préfet est seulement nécessaire quand l'élevage comprend plus de 400 vaches laitières ou 800 bovins à l'engraissement cela correspond à un doublement des seuils par rapport à la réglementation précédente toujours grâce à ce décret les élevages de plus de 450 ports ou de plus de 300 000 3 30 000 pardon volatiles bénéficient du régime de l'enregistrement qui allège le dossier à déposer à la préfecture et les délais d'examen si le préfet ne répond pas l'autorisation est acquise de fait incroyable incroyable du coup en fait ils ont facilité à partir de 2016 les démarches pour qu'il y ait un développement de ces fermes-usines d'un point de vue légal du coup et réglementation ils sont vachement plus light qu'avant incroyable et du coup ils ont allégé même les délais le dossier à faire et du coup si le préfet ne répond pas paf c'est bon c'est que c'est bon c'est que personne ne s'y est opposé on peut faire pareil pour les manifs c'est autorisation de fait c'est clair non mais je comprends tout à fait l'escargot je comprends tout à fait que vous n'avez pas envie de voir ça c'est pour ça je préfère laisser le choix aux gens d'aller voir les vidéos s'ils ont envie de toute façon il n'y en a pas besoin pour comprendre déjà que ce que je vous raconte est assez violent il faut bien qu'on soit compétitif sinon on va perdre la course à la mondialisation waouh je me dégoûte moi-même ouais c'est chaud alors là c'est un bout de témoignage Soizik ça dépend comment ça se prononce mais voilà vous avez l'idée Soizik 26 ans ex-ouvrière dans un élevage porcin industriel du Finistère témoigne en troisième il m'a fallu avoir une orientation j'étais en lycée agricole j'ai été en lycée agricole avec dans l'idée d'avoir un métier au contact des animaux jusque là tout va bien tu vois je comprends tout à fait que tu fasses un choix comme ça bonne soirée Soizik en fait ça dépend parce qu'il y en a que ça se prononce vraiment Soizik si tu as le tréma ou en fonction de ce que tu as sur ton i mais ouais là comme c'est en majuscule il n'y a pas les accents donc je sais pas donc elle voulait prendre un métier au contact des animaux une fois que le lycée a été fini j'ai trouvé une place à la maternité de X dans un élevage porcin industriel j'étais tout près de chez moi et puis je venais d'avoir ma fille j'avais comme charge 320 truies chaque année il y a plus de 6000 porcinés qui naissent et dont je m'occupais 5 à 6 jours après leur naissance j'avais un caddie une seringue une pince tranchante l'alcool à désinfecter et un coupe-queue électrique je donnais au porcelet du fer pour les défenses immunitaires je castrais les mâles pour attendrir la qualité de la viande et les faire grossir plus vite je coupais les queues pour éviter le cannibalisme des porcs entre eux ça arrive quand ils sont en engraissement et qu'ils n'ont rien à faire dans leur toute petite surface ils sont ultra entassés ultra stressés les uns sur les autres c'est ce que je vous disais c'est qu'en fait ils s'ennuient et ils sont dans des situations de stress du coup ils sont pas censés bouffer ça mais ils se bouffent entre eux c'est un métier difficile très difficile vraiment surtout quand vous aimez les animaux j'ai trouvé là-bas des porcelets dans des états catastrophiques mal formés ou que le patron trouvait pas viable qui ferait pas assez de kilos le métier veut que dans ce type de cas on les claque on les frappe contre une surface dure pour les tuer yes yes alors je sais pas si vous avez entendu aussi ce qu'ont fait certaines assauts animales animalistes c'est qu'elles ont enregistré les cris genre elles se mettent devant un abattoir et elles enregistrent les bruits en fait vu qu'elles ont pas le droit de rentrer légalement dedans elles font ça c'est dur il y a pas d'image choc mais rien que d'entendre c'est dur et du coup justement des fois elles fouillent dans les poubelles et elles trouvent les cadavres de porcelets comme ça je continue on les frappe contre une surface dure là ça hurle à t'en faire avoir des crises de nerfs il faut s'y reprendre plusieurs fois quand il y en a un qui hurle ils se mettent tous à brailler à hurler à la mort je dirais que c'est très très dur je devais mais malheureusement je devais gagner assez pour payer mes factures et pour ma petite alors je n'avais pas le choix je me disais pas le choix ces porcelets ils étaient vus comme des choses en fait comme des sacs à viande c'était pas des êtres vivants c'était juste des euros avec le temps on se forge un peu on sait même plus ce que l'on fait mais ça laisse des traces j'ai commencé à dormir mal je faisais des cauchemars de ce boulot faut les voir ces bêtes enfermées dans des cages de contention toutes seules avec la lumière électrique à fond la tronche toute la journée elles peuvent pas bouger tellement les cages sont petites comme ça elles grossissent plus vite elles sont dans des boxes là immobiles pour qu'on puisse s'occuper d'elles ça veut dire injecter des antibiotiques des anti-inflammatoires et plein d'autres produits chimiques qui finissent par marquer le dos des truits leur dos ça finit par porter des traces comme les bras des gens que j'ai vu à la télé qui se piquent à l'héroïne je me suis dit leur dos c'est la même chose c'est du hachi à cause des seringues c'est l'horreur il y a 6 mois que j'ai arrêté de bosser là-bas mais le bruit je l'entends encore c'est un bruit intenable quand on donne à manger autrui manger c'est vraiment un gros mot c'est une distribution automatique de soupe un mélange d'eau de maïs de grains broyés et de compléments alimentaires surtout rationnés spécifiquement m'avait dit le patron je m'en souviens en fonction des besoins psychologiques physiologiques de l'organisme de l'animal pour la reproduction j'avais dû noter ça sur mon cahier celui que j'ai là en fait je sais même pas quelle saloperie c'était ces antibiotiques ou ces trucs chimiques qu'on leur donnait mais c'était plus des animaux c'est sûr c'était de la viande chimique juste engraissée au maximum avec le minimum de temps pour que le patron se ramasse un maximum de pognon ce que je ressentais c'est bête ça de toute façon ce que ressentaient ces becs c'est bête ça de toute façon personne ne le sait j'ai lu qu'un cochon il a plus de sensibilité et d'intelligence qu'un chien je préfère pas y penser comment elle souffrait ces bêtes c'était les torturés qu'on faisait prochaine mesure du gouvernement améliorer l'isolation sonore des amatoires il va fournir un petit budget pour ça c'est clair petite subvention là pour améliorer tout ça je continue c'est dur en fait c'est dur parce que j'ai lu ce qu'il y avait après j'ai lu ce qu'il y avait après elle est vénère donc je préfère pas y penser comment elle souffrait ces bêtes c'était les torturés qu'on faisait quand l'alimentation automatique est mise en route c'est tout le bâtiment qui hurle ça crie à tue-tête et de partout les vibrations le long du circuit de distribution qui versent les rations les truies qui mordent qui braillent qui s'agitent et qui se jettent sur la nourriture affamée conditionnée c'était un compte de concentration pour bêtes mais bon vous êtes un bon salarié c'est impossible de ne pas tomber dans la routine je dirais la violence qu'on fait les hurlements et même les plaies ça devient banal même c'est ça qui est horrible on voit plus du tout que c'est horrible comment on martyrisse ces bêtes toute leur vie il valait mieux que je tue des porcelets plutôt qu'ils grandissent aïe 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 la dernière phrase est dure je vais le garder ce passage là parce que c'est rare d'avoir des témoignages salut Kéferan ouais alors après en fait là il y a une comparaison avec les camps de concentration je vais vous le dire tout de suite ils compartimentent les rôles un peu comme à Auschwitz et tout ça alors je vais vous dire la vérité on peut pas comparer les camps de concentration et ce qui a été fait avec la population juive d'Igan et handicapé et tout ça avec ce qui se passe avec les animaux c'est pas du tout la même chose parce qu'il y a pas une volonté d'extermination d'une population donc c'est pas du tout la même volonté politique là c'est dans un cadre alimentaire donc qui va se justifier par le spécisme en disant de toute façon ces animaux sont là pour se nourrir etc on en a besoin c'est une ressource en fait les juifs étaient pas considérés comme des ressources mais alors par contre le fait de compartimenter les rôles moi en tout cas j'avais un prof de philo qui expliquait ça en gros il disait que l'élevage industriel a permis d'avoir des technologies qui ont pu être utilisées ensuite dans les camps de concentration parce que c'est vrai qu'il y a une donc c'est plus dans ce sens là tu vois c'est plus parce que du coup on a eu un apprentissage de la violence et de comment industrialiser la violence à une très grande échelle et compartimenter les rôles pour éviter que les gens aussi se rebellent deviennent fous etc donc du coup ça c'est vraiment des mécanismes qui ont été permis aussi avec la mise en place de l'élevage industriel des connaissances qui ont été accumulées donc c'est plus dans ce voilà c'est ça les camps ont été construits sur le modèle des abattoirs c'est plus dans ce sens là tu vois il y a eu une utilisation de ces compétences et de ces connaissances voilà de désensibilisation à la violence voilà mais du coup par contre c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose on peut pas comparer sinon il y a vraiment des différences là c'est pas pareil il y a pas une déshumanisation des animaux ils sont juste pas du tout à la base considérés comme quoi que ce soit si ce n'est qu'une ressource quoi exactement voilà c'est ça il y a pas du tout la même volonté politique et surtout c'est pas la même histoire voilà donc c'est pour ça que la comparaison fonctionne pas il y a le fordisme oui mais les abattoirs fonctionnent en fait voilà c'est ça c'est ce que tu es en train de dire Grace du coup les abattoirs ont été influencés par le fordisme le fordisme a influencé les abattoirs après ça a influencé les camps etc etc mais en fait la comparaison est extrêmement violente en fait et peut se rapprocher à de l'antisémitisme en fait donc c'est pour ça que je vous le dis pour que ça soit clair parce que moi aussi j'ai pu la faire au début de mon véganisme où juste je faisais un parallèle pour comprendre mais en fait c'est pas la même chose il n'y a pas la même histoire il n'y a pas le même contexte politique donc du coup c'est pas c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est vraiment différent voilà c'est tout mais je vois ce que vous voulez dire mais c'est juste que du coup c'est pas forcément comparable et puis surtout on perd de la force à comparer ça parce que justement on voit pas les particularités on voit pas le fonctionnement et voilà c'est plus intéressant de se pencher dessus vraiment sans utiliser des comparaisons historiques comme ça des fois ça marche pas les comparaisons juridiquement un animal domestique est toujours considéré comme un meuble une propriété qu'on peut transmettre c'est ça alors on continue par contre je trouvais ça intéressant qu'on ait un témoignage d'une ex-ouvrière là c'était vraiment bien heureusement les projets de fermes usines n'aboutissent pas toujours aux mobilisations grâce aux mobilisations locales et à celles des associations les projets des 23 000 ports des Sables d'Olonne en Vendée où les 12 000 cochons de Saint-Siphoria en Gironde ont été abandonnés de même que celui des 2500 chèvres du Mont en Indre-et-Loire un combat un combat sans cesse a recommencé car d'autres ont prévu de voir le jour comme dans la Vienne le projet d'élevage de 6000 porcelets bio soutenus par un terre-marché mais c'est chez moi comparer les juifs et les cochons juste dans oui c'est clair bien sûr c'est clair en fait ça fait juste invisibiliser tout ce qu'on peut vivre les personnes juives et ce qu'elles vivent encore en fait c'est pour ça c'est le contraire c'est les abattoirs de Chicago qui ont inspiré Henry Ford pour sa théorie de la chaîne et la production de la chaîne non mais vous voyez l'idée ça s'inter ça s'inter-inspire c'est ça on n'a pas besoin de ça pour signifier l'horreur c'est juste horrible de base exactement là c'est des propos rapportés de la personne ce qui explique la présence de la comparaison avec les camps parce qu'elle elle a vécu comme ça et elle a dit c'est des cours de concentration pour animaux donc elle a pas dit c'est pareil que ce qu'on a fait vivre aux juifs elle a dit en fait il y a une forme de elle a fait la comparaison dans sa tête et voilà mais ce qui est intéressant parce que les gens quand ils voient comment fonctionnent les abattoirs se font souvent cette comparaison euh oui donc 6000 porcelets bio ça donne envie la souffrance animale ne s'arrête pas aux portes des fermes usines elle existe aussi dans des élevages intensifs de plus petite taille dans les couvoirs industriels par exemple les poussins mâles sont systématiquement tués d'horrible façon jetés dans une broyeuse mécanique gazés ou laissés pour mort dans des sacs poubelles les poussins mâles de race pondeuse connaissent un destin sordide mais pourquoi ? tout simplement parce que contrairement aux femelles ils ne peuvent pas pondre et que leur croissance est trop lente pour de la viande sur 90 millions d'oeufs qui voient le jour dans les couvoirs chaque année 50 millions sont détruits pourtant les alternatives existent la spectrométrie permet de connaître le sexe des embryons et de détruire les oeufs avant leur éclosion ah je savais même pas que ça existait ça ok donc tu pourrais savoir avant éclosion qui est quoi et oui après ça finit en nuggets c'est ça salut loup solitaire souffrance animale à tous azimuts les races de vaches boostées grâce à la sélection génétique produisent 27 litres de lait en moyenne par jour et par vache et jusqu'à 100 litres pour les plus productrices quoi ? une vache 100 litres par jour c'est énorme c'est énorme donc 27 litres de lait en moyenne de 5 à 15 litres c'est pourtant le volume moyen normal produit par une vache pour ses veaux au bout de 5 ans en moyenne ces vaches sont réformées et finissent pour la plupart en steak haché la moitié de la viande de bœuf est en fait de la viande de vache d'autre part 83% des poulets sont élevés en croissance rapide dans des bâtiments fermés sans accès à un espace extérieur soit 600 millions de poulets qui grossissent 4 fois plus vite aujourd'hui qu'en 1950 au détriment de leur santé ils boitent problèmes cardiaques pulmonaires dans les porcheries industrielles grâce à la sélection génétique de lignes de lignées hyper prolifiques une truie qui mettait à bas 16 porcelets par an en 1970 en met aujourd'hui 27 et jusqu'à 31 pour les plus performantes en raison de 2,3 portées par an c'est énorme t'es passé de 16 porcelets à 27 en 50 ans pour continuer à booster on lui fait avoir un vaut régulièrement qui va lui à l'abattoir oui c'est ça c'est ça 100 litres c'est presque une baignoire non mais c'est énorme c'est énorme 100 litres par jour c'est c'est juste que ça coûte plus cher de mettre un appareil de mesure dans les couveuses c'est ça c'est ça généralisé la section à la pince ou le meulage des dents des porcelets ah ça je me souviens ils se font meuler les dents la souffrance animale s'exprime ainsi chaque jour dans les abattoirs quotidiennement ce sont 3,5 millions d'animaux qui sont abattus fin 2018 une vidéo de l'association de défense des animaux L214 montre des bêtes découpées alors qu'elles sont encore conscientes dans un abattoir certifié bio de l'Indre quelques 17 000 animaux étaient écarris chaque année dans cet abattoir de 17 salariés c'est un cas parmi tant d'autres concentration privatisation industrialisation on est loin des premiers abattoirs qui étaient des services publics municipaux créés dans les grandes villes à la fin du 19ème siècle au début des années 70 on dénombrait 1200 abattoirs dits de boucherie pour les bœufs les moutons les chevaux et les chèvres en 2014 ils sont plus que 270 dont seulement un tiers sont restés publics les deux autres tiers sont gérés par trois grands mastodontes privés le groupe Bigar Sokopova Soviba Charal Elvivia Terena et Jean Roset filiale d'Intermaché je savais pas du tout que c'était des services publics les abattoirs avant les conditions de boulot doivent être très difficiles dans les abattoirs ça c'est clair et net ça va être très dur de toute façon c'est encore des pauvres qu'on me fait travailler dans des conditions atroces 100 litres c'est la consommation d'une personne par jour dans un ménage moilien l'histoire des vaches c'est pareil avec les chèvres je sais pas en fait moi j'ai déjà lu des trucs sur l'élevage surtout surtout cochon surtout cochon vache je connais pas très très bien pas plus que ça je sais qu'on les met constamment enceintes parce que sinon tu peux pas produire de lait c'est à dire que le lait est là pour nourrir un bébé du coup faut qu'il y ait un bébé donc voilà mais les chèvres je sais pas du tout comment ça fonctionne j'en ai jamais entendu parler des élevages de chèvres je continue extinction extinction je sais pas pourquoi ils ont appelé ça extinction j'ai hâte voilà 150 ans Darwin nous a appris qu'aucune espèce n'est stable dans le temps les organismes vivants sont en perpétuelle évolution morphologique et génétique grâce notamment aux phénomènes de sélection naturelle qui fait qu'au sein d'une même espèce les individus les plus adaptés à leur milieu se reproduisent davantage que les autres alors le fait qu'une espèce disparaisse est-ce si grave connaître toutes les espèces est en soi impossible nous n'avons que des estimations il serait environ près de 8 millions d'espèces sur la terre donc 5,5 millions seraient des espèces d'insectes en mai 2019 les 450 experts de l'ONU sur la diversité la biodiversité ont dévoilé des évaluations mondiales des écosystèmes dans les prochaines décennies entre 500 000 et 1 million d'espèces sont menacées d'extinction une espèce est réputée disparue quand son dernier membre est mort l'extinction devient une certitude quand il n'y a plus d'individus survivants capables de se reproduire et de créer une nouvelle génération en 35 ans les girafes de Nubie ont perdu 97% de leur population aujourd'hui les espèces animales et végétales disparaissent plus vite que jamais à tel point que nous parlons de la 6ème extension de masse la première attribuée aux hommes au cours des 500 millions les 5 extinctions massives pour revenir au niveau de biodiversité d'avant crise il a fallu compter plusieurs millions d'années que nous vivons ou non la 6ème extinction de masse des espèces les taux de disparition sont très élevés de l'ordre de ceux constatés lors des précédentes extinctions massives leur principale cause la manière dont sont utilisées les terres agriculture exploitation des forêts la surexploitation des ressources pêche industrielle mais aussi le dérèglement climatique les déforestations les pollutions ou encore le développement des espèces invasives aujourd'hui 75% de la surface terrestre est sévèrement altérée 40% des mers et des océans cette disparition accélérée des espèces animales et végétales aura un impact direct sur les hommes 75% des cultures ont besoin d'être pollinisées par des insectes 70% des antilles cancéreux sont directement ou indirectement tirés de la nature morale de l'histoire existe-t-il une espèce qui un jour détruit son propre environnement c'est pourtant ce que les hommes font en considérant les animaux comme des objets des ressources à disposition de simples marchandises puissance agricole mondiale première en Europe la France a développé et développe une agriculture intensive qui, on le sait est une menace pour le bien-être animal des animaux l'environnement le revenu des agriculteurs et la santé de chacun d'entre nous tout continue pourtant comme si de rien n'était la loi alimentation de la présidence Macron discutée à partir de 2018 a rejeté en bloc toutes les propositions visant à limiter la souffrance animale dans l'agro-industrie non au contrôle obligatoire dans les abattoirs sur les postes où les animaux sont encore en vie ou mis à mort non à l'interdiction de l'installation de nouvelles caches pour les poules pondeuses ah je croyais que ça continuait mais non c'est genre il n'y a pas d'espoir quoi merci merci Michel comment il s'appelle il nous a laissé comme ça sans rien genre ah ouais d'accord bah écoute merci Jean-Loup ah il s'appelle vraiment Jean-Loup c'est pas une blague loup comme le loup il nous a laissé comme ça dépité tu sais il est en train en fait je comprends le chemin qu'il a fait c'est qu'il nous a dit on a domestiqué les espèces là on est en train de les élever et en fait maintenant on est en train de les éteindre et voilà en fait c'est ça le cheminement qu'il a fait c'est de dire bah regardez depuis le début la domestication c'est ça c'est on les considère comme des ressources qu'on utilise et à cause du fait qu'on les perçoit comme ça et bah on va sûrement dans le mur voilà de quoi qu'il bug c'est très dur de se passer de fromage au moment de la digestion du fromage la caséine libère un composé chimique appelé la casomorphine qui agit directement sur le cerveau comme la morphine elle se fixe au récepteur opiodique du cerveau lié à la dépendance qui libère des propriétés apaisantes et nous rend accro oui oui le fromage est une drogue bon il faut peut-être pas en parler dans ces termes là mais oui en tout cas il y a une addiction comme on peut y avoir une addiction au sucre en fait qui pareil va t'apaiser va créer une dépendance et tout ça tout à fait donc il y a plein de gens qui ont des grosses difficultés à se passer de fromage voilà ça c'est clair et net on est d'accord je comprends bien pourquoi il a parlé de domestication oui c'est ça le lien en fait il y a aussi une extinction de masse liée aux cyanobactéries on n'est pas la première espèce à changer l'atmosphère et à tuer la majorité des espèces vivantes mais est-ce que l'autre espèce qui a fait ça elle a détruit son écosystème et du coup elle ne pouvait plus survivre non plus en fait c'est ça qu'il disait c'est que c'est pas une modification de l'écosystème c'est que nous on va pas survivre si on continue en fait tu vois c'est ça je savais pas ça si si faut pas culpabiliser si vous arrivez pas si vous avez des envies violentes de fromage c'est sûrement lié à ça ma mère ma mère elle est elle est flexie elle essaye de limiter sa consommation et tout ça et elle s'en rend compte le fromage c'est maladif tu vois elle en achète pas et tout mais si elle va en voir elle va vouloir absolument en bouffer et du coup elle arrive pas une espèce de boulimie alors qu'elle a pas du tout de comportement de TCA elle a pas de troubles alimentaires mais le fromage même quand elle essaye de trouver des solutions pour s'en passer paf non je suis vegan je suis antispéciste il y a des notions de vitesse ouais la plupart des cyanobactéries ont disparu d'accord ouais oui ça coûte très cher l'isabule les faux fromages ça coûte très cher c'est pas quelque chose que tu peux consommer facilement ça coûte pas forcément cher d'être vegan ça coûte un capital temps énorme pour se renseigner par contre la nourriture en tant que telle coûte pas forcément cher ça c'est faux tu vois c'est pas un rythme de vie qui est beaucoup plus cher mais par contre tout ce qui est simili que tu peux trouver dans les commerces là c'est cher c'est cher quelqu'un sait s'il existe une période de sevrage pour le fromage je sais pas du tout je sais pas du tout comment ça on va pas survivre c'est pas clair mais en tout cas c'était déprimant ouais c'était un peu déprimant celui-là il apportait pas de solution en disant on va faire des villes transition de ville ou je sais pas quoi tu vois c'était genre brutal et bien écoutez nous avons terminé la thématique sur sur l'écosystème avec la pollution la faute des pauvres et animaux égale profit ce que je vous propose c'est de lire le truc en lien avec macron là si tu veux travailler traverse la rue je pense que ça ça va nous mettre de bonne humeur c'est le moral à zéro mais ça vient d'en parler ouais par rapport à quoi So Sirius je comprends pas merci Richard Pinar pour le follow bienvenue à toutes les personnes qui follow évidemment alors c'est à la page 98 ah bah c'est la suite ok donc on va parler du monde du travail ça va être beaucoup plus réjouissant que l'état de notre planète ou comment est-ce qu'on traite les animaux non humains je pense si tu veux travailler traverse la rue alors je vais regarder par qui ça a été écrit et ne traverse pas la rue après 21h maintenant ouais c'est ça tu peux montrer la couverture oui bien sûr je regarde juste le nombre de pages 10 pages parfait je montre juste ici manuel indossif de sciences sociales pour des savoirs résistants il fait 1100 pages donc je ne lis pas l'entièreté du livre donc si vous voulez vous le procurer n'hésitez pas il coûte 25 euros pour 1100 pages ça va ça va ah oui d'accord ça n'a donc strictement aucun sens ce que tu dis ce Sirius d'accord pas de problème c'était pas du tout le débat donc vous laissez pas engrener par lui c'était pas du tout le débat alors on est en train de parler de ce que faisaient les humains et de la manière dont c'était industrialisé alors si tu veux travailler traverse la rue ça a été écrit par Sabina Issenan qui est économiste à l'université de Rennes 2 attendez je décale un truc que j'ai ouvert voilà merci j'ai cliqué sur le chat et ça m'a tout bloqué et ça a été écrit également par Benjamin Vautrin qui est professeur de sciences économiques et sociales remerciements à Nicolas Vahérette-Couturier qui est professeur de sciences économiques et sociales et à Gabriel Maémo professeur de philosophie donc le système d'assurance chômage n'est pas adapté et on n'arrive pas à inciter au retour à l'emploi on indemnise trop et trop longtemps donc ça c'est ce qu'a dit Geoffroy Roux de Bézieux le président du Medef à BFM TV le 26 septembre 2018 le système d'assurance chômage n'est pas adapté on n'arrive pas à inciter au retour à l'emploi on indemnise trop et trop longtemps bah oui les gens sont pas motivés à retourner travailler quoi faut leur mettre un coup de pied au cul yes du travail je traverse la rue je vous en trouve ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler c'est par ces propos qu'Emmanuel Macron a répondu à Jonathan un jeune homme diplômé en horticulture en recherche d'emploi et qui constatait j'ai beau envoyer des CV des lettres de motivation ça ne sert à rien le conseil présidentiel invité à explorer des secteurs où la demande de travail exprimée par les entreprises était supposée vive quitte à changer de vocation dans l'hôtellerie la restauration le bâtiment alors Jonathan répondant à cette sollicitation journalistique a quelques jours plus tard engagé à une recherche d'emploi dans le quartier de Montparnasse accompagné d'une caméra cachée et bien il décidait à troquer son sécateur pour un tablier bien sûr aucune opportunité de l'autre côté de la rue ce jour-là Jonathan s'est-il trompé de vocation ? les entreprises qui peinent à embaucher n'ont-elles affaire qu'à des individus insuffisamment motivés ? quels sont ces fameux 300 000 emplois vacants comptabilisés par la ministre du travail et qui n'attendent que lui ? un faux ou un tox ? incroyable incroyable flexi pour moi c'est les gens qui essayent au maximum c'est ça de limiter leur consommation et qui sont en cours de transition c'est comme ça que je le conçois vieux discours sur le chômage volontaire et activation des chômeurs le discours sur le chômage volontaire s'appuie sur la rhétorique néoclassique qui constitue la théorie dominante en économie et qui a inspiré un grand nombre de politiques libérales anciennes ou actuelles cette théorie préconise notamment que les politiques publiques en particulier les politiques de l'emploi et plus largement les politiques sociales doivent inciter les chômeurs à prendre un emploi quelle que soit sa qualité même s'il est moins rémunéré en contrat temporaire à temps partiel ou encore éloigné de ses qualifications de travailleur donc en gros tu dois travailler à tout prix qu'importe si le boulot est moins cher n'est pas dans ton domaine d'études n'est pas dans ton domaine d'expertise ou quoi que ce soit voilà le chômage n'est pas considéré comme un problème macroéconomique lié à une insuffisance de la demande chômage involontaire ce qui conduit à penser le chômage comme un risque social le chômage est vu comme un risque individuel dont la responsabilité incombe au chômeur lui-même les chômeurs effectuent selon la théorie néoclassique un arbitrage rationnel entre travail et loisirs alors les théories néoclassiques c'est génial en gros les théories en économie de manière générale c'est génial c'est vraiment de la théorie quoi c'est genre bon je vais essayer de comprendre comment fonctionnent les êtres humains comment est-ce qu'ils font des choix économiquement parlant et donc là ils font un choix rationnel les chômeurs ils font un choix rationnel entre travail et loisirs s'ils sont chômeurs c'est qu'ils choisissent plus les loisirs que le travail c'est tout c'est tout et ce qui est marrant c'est que tu prends les théories économiques t'as un espèce de grille de lecture et quand t'essayes de le poser sur le réel ça ne marche pas mais bon ça c'est certains économistes ils ont déjà parlé à des vrais gens ben non justement c'est pour ça que la sociologie existe pour parler avec des vrais gens pour le coup pour éviter de faire comme eux mais heureusement il y a des économistes qui sont pas comme ça mais en tout cas il y a beaucoup des théories économiques qui sont suivies viennent de modèles comme ceux-là ça c'est le modèle dominant exactement exactement salut Amar Sandy rappelons-le que fondamentalement dans cette théorie le fonctionnement de l'économie est analysé à partir des comportements individuels maximisateurs tu maximises tes profits donc du coup en l'occurrence si t'es au chômage c'est sûrement que t'as quelque chose à y gagner puisque t'es un être rationnel qui maximise ses profits donc ça veut dire que t'as fait un choix qui est celui de maximiser tes loisirs le chômage est donc appréhendé comme relevant d'un choix individuel la théorie néoclassique considère que ce sont sont au chômage ceux qui ont délibérément choisi d'arrêter de travailler je maximise à balle ça c'est vrai on croise beaucoup de chômeurs comme ça soit parce qu'ils trouvent que le salaire qui prévaut dans leur profession est trop faible ils préfèrent garder leur temps pour leurs loisirs soit parce qu'ils sont à la recherche d'un emploi mieux rémunéré s'il y a du chômage c'est ainsi à suivre les économistes néoclassiques qui inspirent les politiques pour des raisons très simples ou bien les chômeurs sont des fainéants ils ne veulent pas accepter les emplois en raison du salaire qu'on leur propose et préfèrent ne rien faire ou bien il existe des rigidités salaire minimum droit du travail syndicat protection de l'emploi entravant le bon fonctionnement du marché du travail et empêchant tous ces salaires de s'ajuster bien sûr c'est la main invisible du marché le marché est capable de s'autoréguler donc le fait de mettre des réglementations comme ça la protection de l'emploi le droit du travail ça fait que le marché il tient pas voilà t'es venu essayer de réguler le marché qui est censé se réguler lui même incroyable incroyable merci merci Liberticide pour les 6 mois de soutien je viens pour les imposteurs mais je reste pour l'apéro merci beaucoup Liberticide merci pour les 6 mois installe-toi bien c'est génial parce qu'on a prouvé que tout ça c'était faux et que c'était même pas ce que disait Adam Smith quand il parlait de la main invisible du marché et qu'il disait aussi d'autres choses Adam Smith mais c'est pas grave on a basé tout sur ça c'est pas grave on a pas le temps on a pas le temps mais bon c'est terrible alors si tous les salaires sont bas les salariés ne chercheront pas à s'évader de leur emploi pour chercher mieux ailleurs donc le marché il devrait s'ajuster à la baisse c'est ce qui est écrit aïe 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 depuis les années 1990 les nouvelles théories néoclassiques du chômage se développent en diffusant l'idée d'un renouveau du chômage volontaire en cause les prestations sociales allocations d'assurance chômage et minima sociaux qui décourageraient les chômeurs à reprendre un emploi afin d'inciter le chômeur à travailler il faut donc diminuer les allocations chômage ou les prestations de solidarité qu'il reçoit il faut contrôler sa recherche d'emploi et le sanctionner le cas échéant j'ai fait des formations pour l'emploi et ce discours du oui mais moi j'ai accepté les petits boulots et d'être flexible les formateurs des formateurs est juste moi ça m'étonne pas on dirait qu'ils oublient que le chômage est une assurance les mecs ont cotisé pour c'est leur droit exactement mais je pense que si on avait une plus grande connaissance de notre système social du fonctionnement de l'état on comprendrait que quand on travaille on cotise et donc on cotise si potentiellement on tombe malade si potentiellement on perd notre emploi si on part à la retraite donc tout ça c'est à nous tu vois on cotise c'est un système de solidarité active tu cotises toi pendant que tu travailles pour les autres qui ne peuvent pas travailler pour x ou x raison et ensuite les autres feront pareil pour toi ça marche parce qu'on a un grand nombre à le faire et le système ne fonctionne pas si d'un coup tout s'écroule et qu'on décide d'arrêter de participer à ces cotisations ça veut dire que potentiellement tu peux plus tomber malade tu peux plus être au chômage t'as plus rien quand t'es au chômage t'as plus rien si ce n'est ce que toi personnellement t'as mis de côté vous imaginez ce que ça serait comme vie si admettons il y a un licenciement économique tu perds ton travail et bah t'avais intérêt à mettre de côté alors que des fois t'as même pas les moyens de bouffer et de payer ton loyer correctement de faire pour tes enfants et du coup là t'as plus rien et donc du coup tu te retrouves voilà comment tu fais pour payer ton loyer ou quoi ça n'a aucun sens quoi dédicace au freelance c'est ça oui la vie aux US mais bien sûr mais bon vous voyez mais je pense que si les gens comprenaient le fonctionnement du système social ils auraient plus envie de le protéger le problème c'est qu'on l'explique à personne aussi donc c'est très complexe ça a l'impression que c'est une machine hyper lourde et que du coup voilà les riches ne voient pas de problème bien sûr tu décèdes c'est la loi du plus fort non c'est ça alors c'est là donc là ils disent qu'il faut inciter le chômeur à travailler le contrôler le sanctionner s'il refuse des boulots c'est là tout le sous-bassement théorique des politiques dicte d'activation de l'emploi la protection sociale est considérée a priori comme un découragement à la recherche de travail il faudrait alors moderniser la protection sociale l'un des modèles typiques de ce genre de politique fut impulsé par le New Labour de Tony Blair au début des années 2000 en Grande-Bretagne avec le Workfare contraction de l'expression Welfare to Work qui signifie retour à l'emploi résumons dans un grand trait le Workfare s'est focalisé sur l'accroissement de la rapidité du placement des chômeurs sur un job pour diminuer vite le stock des demandeurs d'emploi indemnisés l'indemnisation du chômage a été soumise à ce qui a été nommé la recherche active d'emploi le chômeur s'est vu redéfinir comme Customer un client rationnel faisant son marché auprès des agences d'offres d'emploi un client doté d'un certain nombre de préférences ainsi que d'une autonomie et d'un pouvoir décisionnel qui l'amène à s'engager ou à se désengager de son propre gré et de son propre gré dans cette transaction commerciale de son propre gré et de son plein gré pardon de son propre gré et de son plein gré donc il faut vraiment dire que la faute va reposer sur les individus s'il y a une erreur les chômeurs devenaient de la sorte responsables de leur chômage de leur employabilité et de leur acceptation d'un travail parallèlement donc des systèmes de contraintes et de punitions qui ont été institués les récalcitrants eux qui refusaient les offres de travail jugées convenables par le service public de l'emploi étaient susceptibles d'être sanctionnés en voyant disparaître leur indemnisation concrètement ces mesures ont facilité la constitution d'une main d'oeuvre bon marché pour occuper les emplois précaires qui se généralisent les entreprises gérant de plus en plus de façon flexibilisée leurs demandes de main d'oeuvre en l'ajustant au plus près des fluctuations de leur carnet de commandes et en éjectant alors les salariés en CDD dès que leur commande baissait donc tu utilises les travailleurs de manière hyper flexible ton carnet de commandes baisse paf ça dégage et on pioche comme ça génial alors le pouvoir des mots est génial aussi parce qu'ils appellent ça du coup en Grande-Bretagne le workfare donc le welfare c'est le système de protection sociale le welfare c'est c'est l'état providence et là t'as le workfare prends soin de toi en travaillant c'est le workfare merci loup solitaire pour le sub bienvenue à toi tu deviens un poté camarade relou incroyable j'ai failli dire raton et loup donc du coup j'ai failli dire relou désolé désolé j'ai failli écorcher ton pseudo de manière bien vénère ah mais j'avais pas vu mais en fait ok nous sommes 414 merci beaucoup le travail c'est la santé bah apparemment ouais apparemment ça donne envie mais la sanction quand tu refuses des postes ça c'est aussi le cas en France hop voilà en France cette politique d'activation des chômeurs encourage déjà le cumul de petits boulots avec l'indemnisation du chômage cela s'est généralisé au début des années 80 avec la forte croissance d'emplois hors CDI les règles permettant le cumul entre jobs précaires et allocations chômage se sont alors assouplis de sorte que près des 2 tiers des allocataires de l'assurance chômage ont ainsi pratiqué au moins une fois une activité réduite moins de 70 heures par mois les demandeurs d'emploi effectuant une activité réduite sont d'ailleurs ceux qui ont connu la plus forte croissance depuis le milieu des années 90 leur nombre a été multiplié par 3 c'est énorme c'est énorme en gros on pousse les gens à cumuler alloc et travail sachant alloc et ouais et un job de merde parce qu'on sait qu'ils vont qu'ils n'accepteront pas le job sinon donc du coup c'est un moyen de leur faire accepter petit à petit quoi c'est chaud le travail c'est chouette le travail capitaliste seulement c'est la destruction des corps moi je kiffe travailler ma gamme de guitares oui bien sûr oui bien sûr mais là t'es détenteur t'es moyen de production salut master artwork je continue la loi sur la liberté du choix de son avenir professionnel du 5 septembre 2018 marque cependant un pas de plus vers l'importation en France des politiques d'activation des chômeurs mais ça s'appelle vraiment comme ça la politique d'activation du chômeur c'est littéralement tu mets un coup de pied au cul aux gens quoi voilà dans la version tonton raciste du repas de famille c'est ça elle renforce en effet drastiquement les conditions de contrôle des chômeurs en même temps qu'elle limite les conditions valables du refus d'une proposition d'emploi par le chômeur auparavant un chômeur pouvait refuser une proposition si celle-ci était trop éloignée de ses qualifications de son domicile ou du niveau de salaire de son précédent emploi merci monsieur Dois incroyable merci beaucoup monsieur Dois pour le sub bienvenue activez les chômeurs vous avez activé le train de la hype en tout cas merci Poloche pour les trois mois de soutien bonsoir bonsoir à vous merci beaucoup incroyable bienvenue et merci non mais la politique d'activation des chômeurs donc avant les chômeurs pouvaient refuser une proposition si elle était trop éloignée de leur qualification de leur domicile ou de leur niveau de salaire du précédent emploi désormais la référence au salaire antérieur dans l'offre raisonnable d'emploi ne figure plus donc tu dois accepter qu'importe le prix où tu vas être payé génial génial ça donne envie merci Fidèle Bill merci beaucoup Fidèle Bill bienvenue à Zorako à Lala Dila à Sadius Vinu à Courgette et à qui qu'un nom qui qu'un homme je ne sais pas désolé désolé je fais pas le trait de vos pseudos mais merci beaucoup merci Fidèle Bill bravo pour la sécurité des bisous salut Botman incroyable nous sommes 421 Pôle emploi est capable de te filer des offres à 100 km de chez toi bah là apparemment il n'y a plus le critère en tout cas que ça soit proche de ton ancien salaire donc tu peux être embauché à plus bas salaire merci Rigop pour les 5 mois de soutien merci beaucoup Rigop on a pas dit ça non plus je pense que t'es tendu et 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 que le stream te convient pas des masses allez c'est pas républicain voyons merci 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 Mamy Emeru merci pour le sub bienvenue à toi Mamy Emeru merci beaucoup incroyable merci merci on est 522 c'est le train c'est le train qui vous a motivé bah vous voyez il suffisait de traverser la rue c'est contre les libertins merci merci beaucoup oh là là j'essaye de me dépêcher parce qu'il est déjà 19h21 j'enchaîne j'enchaîne alors après il reste pas beaucoup mais je sais pas si je lis vite ou pas donc je me dépêche désormais la référence au salaire antérieur dans l'offre raisonnable d'emploi ne figure plus elle a été remplacée par vous n'êtes pas obligé d'accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans votre région et pour la profession concernée une formule qui est beaucoup plus vague et qui ne définit pas de montant précis auparavant était mentionné un pourcentage de l'ancien salaire ça peut laisser une grande place de l'attitude d'interprétation de même la distance jugée acceptable auparavant un maximum une heure de transport ou 30 km ne figure plus dans les critères valables du refus d'une proposition autre innovation à partir de juin 2019 un carnet de bord numérique sera mis attend un carnet de bord numérique sera mis en place rempli quotidiennement par le chômeur il devra permettre de justifier de sa réelle activité de recherche il y a ça ? je ne sais pas que ça existait ça ainsi que de sa motivation il veut mettre ça en place quand ? c'est une loi qui a été votée le 5 septembre 2018 je ne sais pas mais quelle horreur mais ça a été mis c'est à partir de juin 2019 un carnet de bord numérique ça n'a pas été mis en place encore mais du coup ils l'ont voté apparemment ils l'ont voté par contre à remplir quotidiennement par le chômeur il devra permettre de justifier de sa réelle activité de recherche ainsi que de sa motivation qu'importe si le risque pour le chômeur est de perdre du temps et de l'énergie dans le surcroît de démarches de justification plutôt que dans la recherche elle-même en cas de non-validation des critères objectifs de recherche d'emploi le chômeur pourra perdre ses indemnités merci l'autre merci pour les tips merci pour les petits bits merci beaucoup le carnet de bord ouais mais même pas journalier en vrai c'est un peu c'est un peu chaud j'ai mis une petite flèche pour le garder c'est ça t'as une application à laquelle ma conseillère pourrait avoir accès bah ça doit être ça ça doit être ça merci beaucoup l'autre je continue en cas de non-validation des critères le chômeur pourra avoir ses indemnités suspendues ou être radié des listes pôle emploi déjà chaque mois en moyenne environ 43 000 personnes sont radiées de pôle emploi c'est énorme 43 000 personnes chaque mois en moyenne ajouté aux 55 000 chômeurs qui chaque mois rentrent en formation cela donne un nombre conséquent de chômeurs qui ne sont plus comptabilisés dans les statistiques officielles sans qu'un nombre d'emplois équivalent ait été créé donc en fait ils ne sont plus comptés et voilà voilà c'est un carnet de correspondance pour chômeurs c'est ça ils appellent ça en fait lui il compare ça au livret ouvrier qui était généralisé sous Napoléon le livret ouvrier était un document administratif qui permettait de contrôler les horaires et les déplacements des ouvriers voilà ça donne envie donc voilà c'est des gens qui devraient être au chômage et qui ne sont pas comptés dans les chiffres certains réclament néanmoins en plus de ces mesures la mise en place de la dégressivité des allocations chômage comme si cela n'avait jamais été en vigueur or elle a déjà été appliquée de 92 à 2001 sans aucun résultat en termes de retour à l'emploi mais avec des conséquences désastreuses en termes de couverture des demandeurs d'emploi ce qui a fait croître la pauvreté il n'empêche depuis 2017 l'âge à partir duquel les seniors peuvent obtenir une indemnisation jusqu'à 36 mois a été repoussé pourtant les 50 ans et plus parce que passent presque deux fois plus de temps au chômage que les autres c'est très dur de retrouver un travail quand t'as plus de 50 ans comme partout en Europe ces politiques actives qui soi-disant visent à fournir des droits en compte au parti de devoir la carotte et le bâton et qui se sont multipliées ont surtout eu pour avantage pour les employeurs de fournir de la main d'oeuvre à bas prix et docile car sous la crainte perpétuelle de retomber dans un chômage peu indemnisé le cumul des prestations sociales avec de faibles revenus d'activité ne permet que de subvenir aux besoins les plus primaires merci beaucoup pour le train de la hype des bisous donc en fait tu peux juste subvenir à tes besoins les plus primaires dans un contexte où la moitié des demandeurs d'emploi sont aujourd'hui exclus du système d'indemnisation du chômage donc t'as plus de la moitié des gens qui demandent un emploi qui ne touche pas le chômage mais pendant ce temps-là le coût du travail baisse pour les employeurs chômage structurel de masse ouais clairement clairement le chômage est-il volontaire le rapport de Jacqueline Farache montre à quel point le passage par le chômage entraîne de multiples souffrances pour les personnes et leurs familles toutes les enquêtes de terrain indiquent que le souhait des chômeurs n'est rien d'autre qu'un emploi stable qui leur permettrait de souvenir à leurs besoins certains fustigent le niveau trop élevé des allocations chômage leur réduction étant supposée accélérer la motivation à trouver un nouvel emploi mais c'est oublié qu'à peine un chômeur sur deux est indemnisé leur part étant passée de 52% à 43% en 14 ans les autres chômeurs sont au minima sociaux ou n'ont pas cotisé assez pour leur ouvrir des droits la simplicité de la solution proposée dans les jardins de l'Elysée et qui se résume à quand on le veut vraiment on peut laisse supposer deux choses le chômeur ne serait ni assez motivé ni assez pressé de retrouver un emploi et donc il existerait nombre d'emplois vacants disponibles pour ses chômeurs ceci est infiniment discutable le mythe des emplois vacants alors est-ce que si on traverse la rue on trouve quelque chose du coup si on se sort les doigts du cul parce qu'apparemment c'est ce que font pas les chômeurs allons voir Muriel Pénicaud la ministre du travail a déclaré le 18 février 2018 on a quand même eu 300 000 offres d'emploi qui n'ont pas été pourvues chez Pôle emploi principalement pour des raisons de compétences qui n'étaient pas ajustées il s'agit d'une vieille ancienne antienne reprise maintes et maintes fois lors de l'ouverture de la conférence sociale les 20 et 21 juin 2012 François Hollande lui aussi déclarait nous avons à regarder la réalité elle n'est pas nouvelle il y a à peu près 200 000 à 300 000 recrutements qui sont entamés puis abandonnés parce qu'il n'y a pas assez de candidats suffisamment qualifiés par rapport aux emplois qui sont proposés tout est bon pour continuer les politiques libérales et surtout culpabiliser et stigmatiser les chômeurs mais a-t-on vraiment 300 000 voire 400 000 emplois vacants en France suffit-il de traverser la rue pour trouver du travail penser la question du chômage à travers le prisme de l'existence d'emplois vacants renvoie toujours à la responsabilité individuelle du chômeur celui-ci serait au mieux inadapté en raison de sa formation inadéquate au pire il ne cherche pas assez activement un emploi et n'accepte pas celui qu'on lui propose c'est pourquoi bien sûr il convient d'activer les chômeurs paresseux ou inaptes incroyable la notion d'emploi vacant est souvent assimilée à tort à des recrutements difficiles elle est confondue avec la notion d'offre d'emploi non pourvue ou non satisfait quelles sont les sources de données d'enquête ou administratives qui nous permettent d'appréhender les emplois vacants la première source est l'enquête trimestrielle activité et conditions d'emploi de la main d'oeuvre alors ça s'appelle activité et conditions d'emploi de la main d'oeuvre qui porte sur l'emploi salarié dans le secteur privé marchand non agricole le terme d'emploi vacant utilisé s'appuie sur la formulation de job vacancies d'Eurostat la traduction française proposée dans l'enquête est celle de poste rémunéré libre nouvellement créé ou inoccupé ou encore occupé et sur le point de se libérer pour lesquelles les démarches actives sont entreprises pour trouver à l'extérieur de l'établissement le candidat convalable dans l'immédiat ou dans un avenir proche ces postes peuvent être en CDI en CDD des emplois saisonniers même de courte durée contrat de moins d'un mois selon ces données au troisième trimestre 2018 le taux d'emploi vacant est de 1,14% pour les entreprises de 10 salariés ou plus ce qui représente un peu moins de 1500 emplois vacants on est bien loin des 300 000 brandis par Muriel Pénicaud mais ces données fournies par la direction et l'animation de la recherche des études statistiques organismes publics du ministère du travail ne sont jamais mobilisées par les pouvoirs politiques alors ça c'est intéressant c'est à dire que là il a pris des stats qui viennent directement d'un organisme public et ces stats là ne sont pas utilisées par la ministre du travail salut Dalakalab salut Carné Tchèque le chômage de long terme c'est l'angoisse surtout quand tu finis par faire même un job que jamais de la vie tu aurais accepté et que tu aies refusé à l'entretien c'est d'une violence c'est clair et après en plus c'est un cercle c'est à dire qu'ils voient que t'as un trou dans ton CV donc du coup c'est encore pire et c'est horrible c'est sans fin même si c'était 300 000 potes il y a des millions de chômeurs ça change rien on est d'accord on est d'accord mais même en fait les chiffres sont pas justes oui mais même s'ils étaient justes c'est clair que ça serait pas non plus incroyable ça c'est intéressant une offre d'emploi en fait c'est pas forcément un poste donc ça veut dire que tu vas devoir cumuler donc il y a plusieurs offres d'emploi il va falloir réduire en gros le nombre des offres d'emploi pour savoir combien de postes il y a disponibles ça c'est pas compter dans les stats combien il y a de postes vraiment disponibles si les emplois vacants sont une sorte de photographie à un moment donné un état des lieux du nombre de postes disponibles une autre notion permet d'apprécier l'efficacité du marché du travail celle d'emplois non pourvus salut Vanille considérons les offres d'emploi déposées par Pôle emploi le service public de l'emploi constitue le principal intermédiaire mobilisé par les entreprises pour la recherche active de candidats de fait chez Pôle emploi ce sont 1500 abandons de recrutement qui ont été comptabilisés en 2007 soit 4,7% de l'ensemble des offres on parle alors d'offres d'emploi non pourvues en considérant les offres retirées du marché sans donner lieu à une embauche comme Pôle emploi n'est pas le seul à fédérer des annonces de recrutement on estime la totalité du phénomène entre 200 000 et 300 000 abandons en France en 2017 d'un autre côté ce sont 24 millions de déclarations d'embauche qui sont enregistrées en 2017 donc les 300 000 abandons de recrutement ne représentent que 1,25% au regard des recrutements réussis un beau succès en réalité 24 millions de déclarations d'embauche ah oui donc 300 000 c'est rien à côté quoi il faut être plus précis et alors la baudruche des 300 000 emplois de madame Pénicaud se dégonfle et elle finit par apparaître pour ce qu'elle est une intox intéressée un mensonge politique car les enquêtes de Pôle emploi les enquêtes offres d'emploi et recrutement de la DARS ministère du travail ainsi que l'enquête besoin de main d'oeuvre du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie le CREDOC en interrogeant directement les recrutements et conduits permet d'éclairer les raisons de ces échecs dans un tiers des cas d'abandon de recrutement l'employeur a retiré son annonce car le besoin a évolué l'employeur avait planifié un recrutement pour faire face à un accroissement de production lequel en définitive n'a pas lieu donc en fait c'est pas qu'il y a des gens qui ont postulé qui n'ont pas été pris ou qu'il n'y a personne qui a postulé c'est juste que l'offre a disparu parce qu'il n'y en avait plus besoin 24 millions t'as aussi les postes partiels et les CDD bah bien sûr c'est sûr pour les cas restants les raisons sont multiples certaines offres ont des critères d'embauche qui ne respectent tout simplement pas la norme en vigueur elles peuvent être le fait de TPE très petites entreprises ou PME petites et moyennes entreprises n'ayant pas de services juridiques ou d'expérience dans le recrutement d'autre part certains employeurs ont fait leur fameuse maxime qui en 1968 faisait écho à la Sorbonne de Billancourt soyez réaliste exigez l'impossible aussi des postes ne trouvent pas preneur en raison du manque d'attractivité temps partiel horaire décalé mobilité géographique imposée conditions de travail pénibles ou parce que les exigences de l'employeur sont trop élevées au regard du salaire proposé 70% des employeurs reconnaissent le manque d'attractivité du poste proposé quand ce n'est pas le secteur d'activité qui souffre d'une mauvaise image mais ça c'est intéressant c'est-à-dire que même les employeurs savent que leur poste est dobé et que forcément personne ne va postuler enfin pour clore et nous essayer à la science-fiction nous allons quand même au bout de l'hypothèse pénicaux 300 000 emplois libres même si tout indique sa fausseté et prenons notre calculatrice je me fais attaquer par un moucheron et j'ai un poil de chat aussi incroyable imaginons que 300 000 chômeurs viennent accepter ces 300 000 emplois non pourvus le nombre de chômeurs de catégorie A passerait alors de 3 391 900 à 3 091 900 autrement dit à peine plus de 8,8% d'entre eux seraient placés résultat environ 10 chômeurs sur 11 resterait sans emploi yes yes ça changerait tout ça changerait tout il y en aurait 1 sur 11 qui aurait un emploi génial un emploi sous-payé dans des conditions de travail dégueulasses qui convient pas à ses besoins mais génial ça donne envie ça vend du rêve merci Moody's attendez ça arrive je vous laisse la musique ça n'arrive pas c'est une arnaque c'est pas la conclusion il reste encore une page ça n'arrive jamais merci beaucoup Moody's pour les 13 mois je mets mon poids levé dans le chat bon bah écoutez l'alerte est bugée oui c'est ce qu'on disait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'emploi qui sont pas comptés dans les chiffres du chômage merci Féanor pour le follow c'est peut-être pour ça que ça a fait buger il y a eu un follow en même temps peut-être ah Prime la notif marche pas de temps en temps c'est vrai non ça marche des fois des fois ça ne fonctionne pas Moody's c'est une clone de Moody qui s'est échappée de sa cave exactement rip Moody's merci beaucoup pour les 13 mois alors on va terminer le chapitre là attention c'est parti le risque du déclassement loin de leur mettre le pied à l'étrier accepter des emplois précaires ou ne correspondant pas à leurs qualifications conduit les chômeurs à un déclassement le déclassement c'est occuper un emploi en dessous de ses qualifications initiales comparé à son niveau de diplôme ou à son emploi antérieur alors ça conduit à un déclassement voire à une forme de précarisation dans l'emploi cette logique aggrave la segmentation du marché du travail entre un marché primaire d'emplois de bonne qualité stable et à temps plein et un marché secondaire caractérisé par des emplois précaires avec les lois Hartz dont la dernière remonte à 2005 sous l'égide de Gérard Schröder nos voisins allemands ont mis en place un système de prestation dégressive dont le dernier stade se contraint le bénéficiaire à accepter des emplois à 1 euro de l'heure quoi ? système de prestation dégressive c'est ouf t'es obligé d'accepter un truc à 1 euro de l'heure c'est 1 euro jobs très bon accent allemand que les chômeurs de longue durée ne peuvent pas refuser sont payés de 1 euro à 2,50 euros de l'heure jusqu'à 30 heures par semaine et dont la contrepartie de l'allocation de solidarité perçue en fait en gros ok j'ai compris tu es obligé de travailler pour 1 euro à 2,50 euros de l'heure pendant 30 heures semaine et en échange tu as ton tu as ton allocation solidarité tu as ton allocation chômage en fait c'est voilà j'avais entendu des trucs genre des cdi à 0,8 euros ouais c'est ça c'est ça 30 euros mais en fait t'es littéralement payé 30 euros par mois 30 euros pardon ouais 30 euros t'es littéralement payé je comprends pas genre t'es littéralement payé pour 30 heures juste une allocation et 1 euro par heure de travail c'est scandaleux t'es littéralement mais ça n'a aucun sens j'imagine que c'est en net le 1 euro de l'heure quand même obligé de travailler pour avoir le droit de survivre c'est ça je pense que c'est ça c'est un euro symbolique exactement cette incitation a contribué à réduire le chômage le chômeur acceptant le mini job sort en effet des statistiques ah bah oui ils ont pas de chômeur ils acceptent d'être payés 1 euro par heure le taux de chômage en Allemagne est passé de 12 à environ 10% entre 2004 et 2006 mais sur la même période le taux de pauvreté est passé de 12% à 16% c'est énorme c'est énorme le chômage il a pas tant baissé de ça il est passé de 12 à 10 et le taux de pauvreté est passé de 12% à 16% c'est énorme enfin l'Allemagne peut se vanter d'avoir un taux de travailleurs pauvres à bas salaire parmi les plus élevés d'Europe avec 22,5% de sa population active occupée contre moins de 9% pour les français d'accord donc ils ont l'un des plus hauts taux de travailleurs pauvres d'Europe 22% de la population active qui a un emploi c'est incroyable c'est énorme morale de l'histoire ce qui manque le plus à un chômeur c'est une place à occuper la responsabilité du chômage n'est donc pas individuelle comme on veut nous le faire croire ce n'est ni le chômeur motivé et prêt à en découdre sur le marché concurrentiel du travail ni l'entreprise dans sa grande magnanimité qui rend possible la création d'emplois le chômage est déterminé par des causes extérieures au système de l'emploi il est lié à l'évolution de l'activité économique de fait quand la consommation et l'investissement sont faibles dans un pays quand les exportations ne suffisent pas à compenser cela alors la demande adressée aux entreprises et aux administrations du pays est d'autant plus faible sans visibilité sur le carnet de commandes les employeurs ne risquent pas d'embaucher et les aides versées aux entreprises afin qu'elles créent des emplois comme le fameux crédit à l'impôt compétitivité emploi le CICE ont des effets extrêmement faibles ou nuls comme le montrent toutes les évaluations menées sur ce dispositif le coût du CICE représente pourtant annuellement environ 20 milliards d'euros sans compter les autres allègements de cotisations sociales existants donc on allège les cotisations qui sont considérées comme des charges pour les entreprises et ça n'a strictement aucune incidence sur le marché de l'emploi ça c'est quand même incroyable quoi c'est de l'argent jeté par les fenêtres quoi salut Wix ainsi ainsi ce sont plutôt les profits qui par effet d'aubaine augmentent selon un rapport Oxfam les groupes du 440 ont entre 2009 et 2016 redistribué à leurs actionnaires les deux tiers de leurs bénéfices soit deux fois plus que dans les années 2000 ben voilà on sait où il va l'argent il va aux actionnaires voilà ben c'est tout voilà il n'y a pas des bénéficiaires qui sont allés jusqu'à licencié ça m'étonnerait pas alors il y a des il y a des sources ou des enfin c'est pas c'est pas des sources c'est des trucs pour aller plus loin enfin des suggestions de lecture donc là par exemple il y a Laurent Cordenier pas de pitié pour les gueux sur les théories économiques du chômage qui est publié dans les années 2000 en truc récent vous avez faut-il un revenu universel les économistes atterrés et vous avez à voir par exemple le film de Ken Lo moi Daniel Blake je l'ai pas vu tiens sinon vous avez Nora Philippe qui est sortie en 2013 Pôle emploi ne quittez pas j'ai trop vite voir ce que c'est ça Pôle emploi ne quittez pas attendez il est où mon je vais regarder je vais essayer d'accéder à mon ordinateur enfin mon clavier c'est compliqué 2013 Pôle emploi ne quittez pas ah oui d'accord c'est une affiche attendez je vais vous montrer l'affiche du film paf Pôle emploi ne quittez pas je vais pas aller dans les photos mais je voulais aller voir un pôle emploi du 93 c'est l'équipe d'une quarantaine d'agents qui font face à 4000 demandeurs d'emploi c'est sorti en 2014 pas 2013 c'est un documentaire ah mais trop bien c'est un film documentaire attendez je le note et ce que je vous propose c'est qu'on regarde la bande annonce après que j'ai été aux toilettes comme ça on continue de parler de Pôle emploi et ensuite on prépare la soirée à mon meuf qui est dans même pas 15 minutes donc petite pause je reviens dans 2 minutes à tout de suite le chat à tout de suite mais t'as bien vu qu'il était pas seul lui et je clique plus en plus parce que je suis stressée que ça clique ah paf c'est dingue j'ai compris je suis pas con con c'est le stress arrêtez il y a un moustique on arrête tout ce monde n'est clairement pas une utopie il y a un moustique bordel elle est là elle est là attendez ça se trouve elle retourne travailler va la suivre va la suivre que fais-tu ? moi je coupe du bois je vais pas le voir de couper le bois ici ouais 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 oh regarde ce poissanteur que je vais offrir à ta fille que j'essaye de pêcher depuis un mois un mois allez allez et comment je fais je clique je vous fure je clique oh 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 la rapidité wa 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 je suis sur l'autoroute wa 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 non du scotch du scotch du du scotch mais non mais je suis pas mais quoi fuck ah mais t'es vraiment pas quelqu'un de bien tu voles enfin je sais pas tu voles le patrimoine bravo bravo oh là y'a un tableau tu voles le patrimoine ouais y'a un tableau oh là celui-là il a l'air bien non non mais moi je dois repasser par le gouffre avec les salamandres regardez moi ça comment elles sont c'est des salamandres pyromanes oh c'est bugué qu'est-ce qu'il se passe on va vomir arrête Melvin f3 oh ça a hit direct ça c'est une petite sardine je le sens ça ça frétille rapidement enfin pas si rapidement que ça c'est comme ça qu'on le reconnait allez je l'avais dit je l'avais dit ah je deviens une spécialiste de la pêche la citrouille me semble un peu petite mais de quoi elle est petite elle est plus grande que ma tête regarde regarde qu'est-ce que tu dis elle est petite c'est pas possible je vais faire ça oui 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 allumette lampe à lait de rouge oui bonjour bienvenue dans la secte maudite aujourd'hui nous allumons des bougies à l'ode de la sainte citrouille super super miséria te brûle pas je suis presque un brûle en plus oh oh il y a tellement de lumières regardez là j'ai trop peur c'est trop bien la sainte citrouille ça nique les yeux tellement ça brille c'est trop bien oui la sainte citrouille on voit là c'est fissuré là c'est fissuré oui oui 1h26 de travail oui elle est tellement stylée proposez à Penny d'être votre partenaire oh non merci c'est une blague proposez à Harvey désolé je pensais demander à quelqu'un d'autre mais c'est une blague il y a tout le monde qui me refoule elle je l'adore je suis flattée mais non il y a personne qui veut de moi mais quoi je me suis pris tellement de râteau je vais m'en aller tu viens de la ville et alors c'est juste une danse c'est pas non plus enfin je sais pas je leur demande pas d'être mon plan cul je demande juste une danse mais j'ai pas d'affinité avec les gens de toute façon voilà je me casse comment on fait pour partir mais j'ai pas envie de regarder leur danse de merde auquel je suis même pas invitée mais qu'elle en fait il m'invite à quoi à tenir la chandelle mais c'est bon c'est quand que ça s'arrête tiens regarde il pleut tellement mal rendu ah mais ça fait des dommages à tout le monde oui oui c'est pas grave j'ai que des attaques de zéro et bah écoute elle est gelée mais au moins elle est en vie ah mince il fait un glaçon c'est pas grave pnj glaçon ouais mais justement sa mère attends mais qu'est-ce que d'accord tu t'es enfuie d'accord c'est le mode fenétré je sais je sais l'automne pourquoi tu viens de m'attaquer oh merde merde c'était toi mais oui elle est derrière toi toi l'autre je suis pas mal en fait j'ai glissé chef va glisser sur les adversaires s'il te plaît putain ma tête elle est encore là mais non elle est passée derrière toi le tour d'avant je suis pas mal merde pardon je vais essayer j'ai l'impression que je me suis tuée tu viens de frapper ma créature c'est mon invocation le petit machin ah c'est une invocation ce truc tu viens de me paralyser d'ailleurs parce qu'elle était pas là au début du coup ça va être génial et oui c'est mon invocation je vais vraiment être bully girl ça va être terrible ça va être un enfer mais non ça va être bien en ceinture j'ai une ceinture 6 d'armure physique ouais je pense qu'on n'aura pas mieux mes bases sont correctes mon armure est correcte après j'ai pas beaucoup d'armure magique en général c'est normal si t'es un guerrier c'est normal j'ai un anneau sur deux qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait j'ai un carton je suis trop petite alors j'ai un carton sur mes pieds qui fait calepier et après j'ai commencé à glisser et voilà bref oh ils sont trop mignons la fille qui met 2000 skills juste pour avoir des petits cochons non mais arrête j'ai réussi quand même assez rapidement ce level arrête c'est pas l'enfant c'est bon je sais bien que j'ai pas de skill mais quand même là ça va je m'en sors pas trop mal quand même fais pas ton intéressant parce qu'il y a 80 autres personnes et que tu veux faire genre on a compris c'est bon t'inquiète pas t'as une balle alpha ici pas de soucis pas besoin de pisser sur le terrain on sait que tu joues mieux que nous tous réunis pas de problème t'inquiète pas on remet pas en cause tout ça ça va bien aller est-ce que ça marche avec les gommes de crayons papier ah ouais de retour est-ce que vous m'entendez oui ah bah c'est bon en fait j'ai pas de j'ai passé ma caméra au pif et je l'ai bien placé incroyable incroyable et hop je vous remets le son de la musique merci beaucoup il y a eu des sub-offers du coup pendant que j'étais pas là merci Fidel Bill pour le sub-offer à Starblind on y va merci Cotten pour les 7 mois de soutien merci Fidel Bill pour le sub-offer à Starblind et à Lagrange Calvaire merci à Comet Leader pour les 4 mois de soutien et Cotten 7 mois de soutien merci beaucoup merci énormément incroyable incroyable tout ça pendant que j'étais en pause évidemment bravo qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de cette lecture première thématique là le capitalisme et tout t'inquiète pas Kattel pas de soucis t'inquiète pas grosse thématique bien large alors du coup au niveau de ce qu'on a lu on a lu 3 3 chapitres c'est bien ce qu'il me semblait qu'on va pouvoir faire plus de chapitres que pour les autres lectures on va tourner autour de 2-3 plutôt que 1-2 donc là on a lu la pollution la photo pauvre les animaux égale profit point interrogation et si tu veux travailler traverse la rue point interrogation est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas comme type est-ce que je garde ce bouquin en fait est-ce que je garde ce bouquin pour la prochaine fois ou pas c'est un raccoon flag ah oui il y a quelqu'un qui a posé la question de ce qu'était le drapeau derrière c'est le drapeau qui qui représente le blason des sops sur ma chaîne donc c'est un raton laveur sur un fond qui lève la main le point levé sur un fond rouge et noir intéressant mais déprimant bien sûr mais comme la France invisible ça oui on garde très bien et bah du coup du coup il date de 2019 le livre donc c'est un ouvrage vraiment très intéressant très très récent et ce que j'avais prévu sinon c'est de vous parler des services publics la santé un business trop de services publics pourquoi je suis payée que ça voilà donc ça ça sera la thématique qu'on verra la semaine prochaine à partir de 17h un jour de la semaine je sais pas encore quand ça sera peut-être encore jeudi si ça vous plaît le créneau du jeudi bah écoutez on va pouvoir maintenir ce créneau là il faut que je vois ce qui est possible avec mon planning il va peut-être avoir trop de trucs mais j'ai vu que vous avez débattu entre vous j'espère que ça s'est bien passé pendant que j'étais pas là je viens juste d'arriver donc j'ai pas d'avis oui ça arrive aussi c'est aussi l'emblème du discord tout à fait enfin en tout cas c'est l'emblème qui représente la chaîne voilà c'est un raton laveur je trouve que c'est assez accessible il y a des sujets il y en a d'autres beaucoup moins par exemple sur le chômage je suis pas du tout calée donc ça s'est senti je pense que j'ai plus laissé de la place à la lecture que moi qui ai ajouté des choses donc voilà c'est normal c'est normal il y a des sujets sur lesquels je vais plus vous expliquer d'autres où je vais plus me laisser porter par la lecture c'est tout à fait logique je vais vous redire un peu les thématiques comme ça vous saurez pour la prochaine fois hop donc là on a lu une des certains des chapitres de la thématique capitalisme on va faire pareil la semaine prochaine ensuite on passera à démocratie prendre interrogation avec les luttes sociales avec les partis politiques avec des trucs sur l'état et ensuite il y a la thématique destin fermé ou un docile où on va se pencher sur les parcours d'individus donc lui c'est un vrai mec étudier et travailler à côté c'est un culte ou quoi euh voilà le voile est-il une oppression pour les femmes être gay aujourd'hui enfin voilà il y a plein plein de trucs et là c'est plus centré sur des parcours d'individus normalement avec la question de la honte la question de comment est-ce qu'on vit qu'est-ce que c'est que le genre et tout ça j'ai hâte j'ai hâte je pense que celle-là comme je viens de dire les trucs vraiment les parcours individuels je pense que celle-là on va peut-être en lire plus et on va plus découper le truc mais on va faire au moins deux lives sur le capitalisme là j'ai bien envie de lire d'autres trucs sur le capitalisme voilà le jeudi ça me va mieux que le mercredi ah oui bah oui de toute façon en tout cas les lives lectures ne pourront plus être le mercredi puisque le mercredi je dois être à l'université pour donner un cours le soir donc c'est pas du tout possible pour moi des questions sur le genre oui alors sur le genre si vous voulez on fera de toute façon un live dessus c'est pas maintenant parce que c'est à la fin du livre mais je vous redonne ce que c'est sur le genre être gay aujourd'hui l'hétéronormativité quand l'hétéronormativité fait mal et comprendre les transidentités voilà